Salut la gang! Aujourd'hui, je suis vraiment fière de vous présenter notre tournée 5 à 7 qui s'appelle « Été comme hiver ». On va être partout en podcast live à travers le Québec à partir du 29 février. Faut que tu checkes notre lien en bio parce que c'est sûr que ta ville est là. Victoriaville, Saint-Eustache, Écoutimi, Québec, Montréal, on n'en manque pas une. Si tu trives sur le podcast, c'est encore bien meilleur en live parce qu'on va être direct avec vous autres. On va avoir la chance de s'encontrer, de jaser et de rire en sang, ça va être malade. J'ai oublié de dire, on a toujours une naïveté spéciale. En plus, c'est vraiment un beau cadeau Noël. J'espère qu'on va se voir là. Bye-bye! Bienvenue au 5 à 7! Podcast? Podcast. C'est ça qu'on dit? Je ne peux pas croire qu'après trois ans, je me trompe encore. Bienvenue au podcast 5 à 7! Le podcast... Hein? Qui vous enseigne l'ordre de réussir votre vingtaine. Je pensais que tu allais continuer. OK. Bienvenue au 5 à 7! C'est horrible! Le podcast qui vous enseigne l'ordre de réussir votre vingtaine, le podcast 5 à 7, 5 to 7. Aujourd'hui! My dream is to do an intro en bilingue. Non, non, non! Shut up and dance! I'm talking! Je voudrais faire un intro en bilingue, s'il te plaît! Personne! Personne ne veut ça! Je pense que les gens veulent voir ça. C'est toi qui s'invente ça! Ça n'a jamais été dit. Pardon? Au secours! Aujourd'hui, c'est notre live avec Claudie. Oui! C'était incroyable! Mais je ne voudrais pas l'écouter parce que je n'aurais peur que ce soit moins incroyable que dans ma tête. Oui. Mais c'était vraiment hot sur le stage. Oui, parce que des fois, on fait fou les mots et tout. Puis là, il y a toujours une petite crise de commentaires. J'adore les commentaires. Cette saison-ci, vous êtes en feu des commentaires. Oui, c'est trop... C'est constructif. Mais des fois, il y a des trucs que je me dis... On l'a tellement parlé souvent sur le podcast. Par exemple, quand les gens disent « ramène ça à moi », par exemple. Ça fait deux ans que tu ramènes ça à toi. Oui, entre autres, mais de deux, j'ai tout le temps expliqué dans tous les podcasts que moi, c'est pour connecter avec l'invité. C'est comme pour partager une expérience et montrer que je comprends ce que la personne veut dire. Puis je n'ai pas d'autres moyens et je n'en trouverai pas d'autres. Vous savez quoi? Ça fait 23 ans que je fais ça. Puis je trouve que c'est un très bon moyen dans ma vie personnelle pour connecter avec le monde. Je vais faire comme « moi, moi, moi ». Une chance que tu es là pour te défendre, même. Mais si ce n'était pas moi, il n'y aurait personne. Puis que l'autre, elle m'a dit « bye bye, bon repos ». Pour catcher l'anecdote dans le dernier épisode. OK, aujourd'hui... OK, 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 aujourd'hui, on ne reçoit pas Manscaped, mais on vous présente Manscaped qui est un commanditaire cette saison-ci. Puis on vous présente... Encore, c'est que je les aime, je les aime parce que ça va être bon. C'est quoi? The Lawn Performance Ultra 5.0 Package. Ça sent tellement bon, Manscaped, là. Yes. Puis dans la boîte, je ne sais pas si on voit, dans la boîte, il y a le ball toner, il y a une lotion, il y a un rasoir, il y a un truc pour le nez. Oui, c'est dégueu quand vous avez un vieux poêle qui vous sort du nez. Puis en plus, il y a une pochette. La nouvelle pochette. Puis il y a des boxeurs. Il y a tout dans cette boîte-là. C'est un paquet de cadeaux qui s'appelle comment, Rose? Le Performance Ultra 5.0 Package. Puis tu sais, on a tout le temps quelqu'un... Soit dans les échanges de cadeaux, ça pourrait être cool. Parce que même moi, en tant que femme, j'adore les produits Manscaped. Le rasoir, il va fucking bien pour vrai, là. En plus, je trouve ça cool. Ça va bien pour se trimmer, là. Mais ça ne te rase pas jusqu'à la peau. Ça va bien pour se trimmer. Regarde. Moi, je trouve que ça me rase particulièrement bien, mais en même temps. Peut-être que vous avez un code rabais si vous voulez en profiter pour le temps des fois. Oui, avec le code 5 à 7 pour 20 % de rabais, plus la raison gratuite. Mais c'est aussi parfait pour toutes les hommes dans ta vie. Tu sais, moi, je cherchais plein de cadeaux. Ce n'est pas malaisant comme cadeau à donner. Les cartes cadeaux, ce n'est pas un expert. Tu sais, à un moment donné, j'ai fait le tour. Chris Manscaped, c'est tout le temps beau. Il y a aussi des boxeurs sur le site fucking confo. Il y a du parfait. Tu es ça encore avec la raison gratuite avec le code 5 à 7? Oui. Puis 20 % de rabais. Et voilà. Génial. Hé, je ne t'ai pas dit. Quoi? Tu as fait le sexe. Fuck you, non. Hé, non, mais là, je me suis touchée un cœur assez contente. Ah, oui, c'est ça, là. Aïe. Ah! Clickbait, là. Ça y est, je chauffe. Enlevez-moi. Enlevez-moi tout de suite. Oui, j'ai fait le sexe. Je suis la mante de la mère à fil, comme Julien. Hé, non, on t'a fait le sexe avec ça. Le petit bout du cap. Bien, là, pas lui, là. Bien, oui, mais j'espère. Ouh. Non, mais je pensais que tu voulais parler du jouet. Bien, fait que si vous n'avez pas de sexe... Pardon, êtes-vous correcte? Si vous n'avez pas de sexe comme Jess, vous pouvez vous toucher à la volonté avec le code 5 à 7 chez Eros. Je me suis frappée. C'était frappée? Avec mon micro. Ça a fait très mal. Non, c'est pas drôle. C'est immature. Aïe, c'est immature, pour vrai. Mais oui, j'adore me toucher avec Eros et compagnie. On sortit plein de nouveautés, en plus, de la collection sexe orale. Puis il y a plein de produits qui étaient BO qui sont revenus. Oui, aïe, la dynamique. La dynamique, ça, c'est le coquin. Le coquin est malade. Je pense qu'il n'y a plus de batterie parce que je me suis touchée vraiment avec celui-là puis je suis allée le laver dans la salle de bain après. C'est pas vrai. C'est ma coquin. Elle touche-moi pas. Aïe, je t'ai dit le dos-slap. C'est immature. C'est immature, c'est vulgaire. Oui. Aïe, queue. Queue. C'est des grosses queues. Non, mais oui, j'ai redécouvert le plaisir de me toucher avec plusieurs choses. Parce que des fois, tu sais, je suis pas une habitude. Non, mais qu'est-ce que c'est même ça? La table, le bain, le coquin. Moi, je touche Paris. Amenez-moi des gants pour prendre mon micro. Mais oui, mais vous pouvez faire le même à la maison, pas avec le banc, nos bains et nos coussins. Où c'est que tu vas en venir? 15 % de rabais avec le coût de 5 à 7 chez Ress et compagnie. Bien, merci. Ce sont nos partenaires depuis le tout début, est-ce que c'est... Oui, on est vraiment content. Merci à vous autres de vous trouver ma vie sexuelle forte présente depuis un an. Feu. Feu. Feu, mon. Fait que sur ce... Bon épisode! Toi, c'est ça? Qu'est-ce que tu fais, Giggs? C'est parti pour le 5 à 7 Avec Rose et Jess Elle va encore à doter sur ses jades J'espère que la vingtaine achève C'est fini le temps des recettes Arrête, tu dis toujours ça, mais... Encore un autre 5 à 7 Ha, 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 ha J'ai toujours rêvé de faire ça. Ben, tu l'as fait. Ah, je voulais vous dire, rallumez vos téléphones. Fuck damn. Pourquoi on rallume les téléphones? Ben non, mais rallumez vos téléphones. Vous pouvez prendre des vidéos, des photos. Ben, prenez-nous en photo. Non, mais je pensais qu'éteigne, c'était éteigne le son. Ah, ben, je sais pas quand ils disent éteigne au cinéma. Ben, le cinéma, c'est différent. Je prends pas une vidéo, le film. Bon, ben... Je sais pas, là. C'est ça, ça allume. Prenez-moi en photo. C'est ça, vous pouvez faire du bruit. Vous pouvez nous applaudir, vous pouvez rire. Vous pouvez parler avec nous autres. Ça va nous faire vraiment plaisir. Soyez pas gênés, parce que sinon, c'est nous qui va être gênés. C'est vrai. C'est vrai, c'est gênant, faire ça quand même. Ben oui, des fois, on était comme... Là, c'était comme ça. On était genre, bon, ben, pas de problème. C'est bon. Mais on est vraiment contents d'être là, et je voulais vous remercier de vous être déplacés, parce que ça nous fait vraiment plaisir d'être sur la scène. Ça nous fait vraiment plaisir d'être avec vous autres, et qu'on puisse avoir du fun à soir. Mais, hey, savez-vous en quoi qu'on est déguisés? J'aime ça aller où. OK, oui. OK. Est-ce que vous savez c'est quoi son nom? C'est ça. OK, c'est un peu confus, mais oui. Même moi, je savais pas. Je sais que tu savais pas. OK, mais j'ai réalisé, là. Quand tu m'as proposé l'idée de costume... Tu l'avais dans le crack, tantôt, par exemple, avant d'entrer sur scène. Ben là... J'ai failli te le tirer, mais on était dos. J'ai une chance de pas faire ça, c'est gênant. Non, mais imagine, je suis arrivée de dos sur la scène. Là, tout le monde m'a rêvé à la crack. Oui. Non, merci. Parce que sur le costume, je vais vous montrer ma crack. Finalement, là, je vais me le dévoigner, mais c'est parce que, check, il y a genre des bandes ici, sur le costume, qui te fait comme un faux cul qui remonte. Mais, moi, j'ai pas réglé d'avoir deux panini. Mais c'est pas grave. Mais toi aussi, hein, chérie? Tu sais qu'il y a un coup de nom, tu sais, c'est long? Oui, oui. Ouais, un peu, quand même. Mais ce que j'ai réalisé sur le costume, c'est que je connaissais rien des Total Space. Puis que, finalement, je trouvais ça... Quand tu dis Total Space, ça va pas mal, les Totals. Mais! Je trouvais ça fucking plate comme émission. Je pense que j'écoutais ça pour toi. Mais non, on écoutait pas ça ensemble. Ouais, mais non, on en parlait souvent, là. Tu t'en souviens? Non, je m'en souviens pas! Oui, oui, mais toi, tu te trippais là-dessus. Mais pour vrai, je pense que j'ai réalisé que j'écoutais ça parce que toi, t'écoutais full ça. Ah, mais encore, toi, tu m'en fous. C'est calice. Non, t'aimais ça! Non, mais je pense pas! Next thing, tu vas me dire quoi, Kaboom? T'écoutais ça pour me faire plaisir? Non. Ah, écoutez-vous Kaboom! Ouais! Je savais! OK! C'est parce qu'au départ, on voulait se faire un costume sur mesure de Kaboom. Ouais, on était craqués. À me bel en a, pis c'était à... À soir, là, pouf, le zen! Bien, pas à soir, on a prévu comme au moins trois semaines d'avance. Mais oui, non, sur un podcast d'Halloween, on voulait faire ça. Pour faire un costume sur mesure. Oui. Trois semaines d'avance. Mais avoue Kaboom, c'était fou quand même. Y'a-tu du monde qui a aucune crise de quoi je parle? Oui. Bon, bien vous êtes deux. J'ai manqué ton enfance! J'avais manqué le photo! Mais moi et Jess, Jules, on était des fans finis de ça. On s'était fait des... Non, mais moi pas là-dedans. Toi, t'as fait. T'étais extrêmement contente. Oui, mais c'est pas mon idée. Ben, t'étais extrêmement contente. Mais raconte-le. Merci. C'est comme quand... C'est comme quand... Non, c'est la fois qu'on l'a fait, pour vrai. On avait fait des gouttes d'eau en porte-la-modelée. Tu sais, les gouttes, c'est les téléphones cellulaires des Carme-Adore. Oui. On se souvient. Bon, merci. Parce qu'on avait fait... Ah, tu sais, on avait fait un club secret pour amener l'eau de la neige qui fondait dans le cours d'école à l'égout. Tu sais, on creusait dans le bout. On était donc ratés. Puis on était des Carme... Ouais. Ben, tu sais, t'as pas raison qu'on était... On était des ratés, man. Nos deux stars amis au primeur. Ouais. Là, c'était épouvantable. Fait qu'on était amis ensemble puis on avait notre club des Carme-Adore. Ensemble. Exact. Ensemble seulement. Puis on jouait tous les personnages. À deux. Mais, hey, on était même allés au Salon du livre, OK? Puis à Québec. Puis ils faisaient une exposition de Kaboom, juste à la main de danse. Puis ils faisaient une exposition puis il y avait, genre, Titania... Il y avait M. Belena, Ryu, Titania, Chrono... C'était hot. À vous, là? Ils avaient dans leur vrai costume, ils avaient signé « On affiche ». Ouais. Fait qu'on était débarqués là avec la mère Adjaye. C'était à ce jour la plus belle journée de ma vie, genre, je me dis, là. Quand je me suis le feeling que j'avais. Oui, mais on l'a réécouté cette année Kaboom. Pas aussi bon que vous pensez de réécouter pas ça. Sincèrement, là. Fait que tu t'es en train de dire que, disons, on est encore dans notre club des Carme-Adore. On l'a écouté ensemble. Toi plus moi. J'essaie, c'est ça que je dis. On est encore dans notre club des Carme-Adore. Mais là, il y a toi plus moi. Plus. Tu es aux trois dans Total Space. Yes. Fait qu'accueillez Clover, Asti! Ouh! Est-ce que vous aimez ma perruque? Je savais que t'allais dire ça, Claudie. Non, mais là, c'est une joke, là. Je suis pas Clover, là. Je suis Karen. Hé, on est dans Béloïste. Oui, c'est vrai. Ben, c'est tout dans le milieu. Ah oui? Ça va pas nuire aux caméras? Ah, oui. C'est ça. On a une chance que je suis là pour l'époque. C'est ça. Je commence tout au bout de la scène. Parce qu'en plus, là, Claudie, on était comme... Ben, Jess était comme on va lui donner le plus beau costume. Tu sais, Clover, c'est la même. Je lui ai dit on s'occupe de tout, apporte rien. Tu vas voir le plus beau, tu vas garder le meilleur. C'est vrai qu'ils m'ont dit ça. J'ai l'air de t'avoir sabotée, Claudie. Elle a coupé la perruque qui est arrivée. Je suis sûre que tu l'as coupée. Ça se peut pas. Parce qu'on a checké sur Amazon, OK? Puis la perruque... C'est bon. Elle arrivait aux épaules. Les photos arrivent ici. Fait que là, Claudie, elle a mis, tu t'es flouchée de même comme si elle était un libu. Au début, elle a mis, on te dit, elle t'as échouée de même. Elle dit, ben, Jess, Karen, on est comme, tu l'as mis à l'envers, ce qui était vrai. À la vire de bord, on est comme, ah, c'est encore là pour être Karen. Pauvre, toi, t'es si contente d'être sur 5 à 7 par an. Ben oui, vraiment. Puis là, moi, je me sentais fucking mal parce que je disais, OK, Claudie, on va échanger de costume, même à perruque. Ben voyons donc, je m'en fous tellement. Non, non, moi, ça va. Genre, j'accepte d'être lettre devant tout le monde. Moi, je veux pas être la jaune. Fait que c'est correct. Oui, t'arrêtais pas de dire ça. Le J, ça me disait que j'étais la loser du duo. Non, mais comme... Il y a personne qui va être Alex dans la vie, tu sais. Ben moi, ça me fait plaisir d'honorer son personnage. C'est vrai. C'est vrai, par exemple. Alex, elle a comme la mal-aimée des Totally Spice. Des Totally Spice. Je pense parce que quand elle était jaune, elle était peut-être un peu comme... C'est chien. Misogyne. Je sais pas c'est quoi le mot. Mais non, mais c'est pas grave. Elle avait une coupe à la garçonne. T'es pas féminine. Alex, c'était la petite tomboye qui avait des petits cheveux de gout. Je trouve ça plate quand il a été ainsi, par contre, envers elle. Mais clover, elle stiquetait chaude, Ben. Oui. Ah oui, c'était hot, elle. Oui. C'est pas la friendship, tout. Mais non, c'était une amie, ça, pour enfance. Mais elle avait un chum qui était aussi une Totally Boy. Oui. Une Totally Spice. En tout cas, dans la vraie vie, elle aurait pas... Elle aurait pensé pour une cougar. Mais moi, je me demandais, c'était quoi la place du costume, mettons, quand t'étais au secondaire? Genre, tu déguisais-tu à l'Halloween où t'étais comme la fille « Too cool for school? » Elle se déguisait pas. Non, moi, je me déguisais tout le temps, là. Hein? À tous les jours? Ben non, mais là, je pouvais pas, là, j'allais à l'école Jésus-Marie. Ouais, amen. Non, non, nous, on avait des règles bien précises, là, avant de se déguiser à l'Halloween, là. Hein? Ben, mon Dieu, certainement, là. OK, tu pouvais pas mettre un auto-sexe... Tu pouvais pas faire « One night of a year as a girl to sleep? » On pouvait pas mettre de masque. On pouvait pas avoir des fausses armes, là. Ah, nous non plus. OK, moi non plus, c'est mal. C'est quoi ton meilleur costume? Mon meilleur costume? Hum, ben j'en ai tellement eu, pour vrai. Ben, c'est quoi, vous autres? Ah, Jess... Ça va comme m'inspirer, je pense. Dis-les. C'est quoi? Ben, voyons ton meilleur costume. Ben, je me suis beaucoup déguisée, dans ma vie. Jess, à ma naine, c'était déguisée en raisin, OK, à l'avant. Hein? Ben, voyons donc. C'est la 4 en plus. Non, c'est la 5. Ah, c'est la honte. Ben, t'as acheté un chandail sous Walmart. Parce que tu l'as pas vu, mais c'était la honte. Puis... C'est un beau costume. Elle s'était collée des balloules. Ah, ben c'est tellement une bonne idée. Non, Claudie. J'ai appris avec la crise. Au secondaire, t'essaies d'être cool, t'essaies de fêter, t'essaies d'être en gang, comme t'essaies d'être cute. Puis là, Jess est là avec ses lunettes rondes avec ses balloules. Là, c'était pas si gros, là. C'est parce que notre gang... Ah, j'ai un cheveu. C'est pas un sport, là. Mais j'ai trouvé, moi, mon costume préféré. On veut savoir. Ben, en fait... J'ai rien appris, là. J'ai pas sur le mâche. Si je garde. Qu'est-ce que t'as fait? J'étais de même. Wouh! Il y a de la lumière. Tu voulais-tu y aller, finalement? Mon raisin? Oui. Ben, notre gang, c'était déguisé en salade de fruits. Ah! Ah, c'est ça, l'idée. Oui, il y avait Justine qui était en ananas, fait qu'elle avait fait un chapeau en ananas. Il y avait pire que raisin. Il y avait rien de beau, là. Le plus soft, c'était un melon d'eau, fait que c'était un T-shirt. Elle, elle avait bien joué ses cartes. Mais t'avais combien d'amis pour faire ça, 5? OK, quand même. Donc, t'as une gang de max 7, indépendamment qui restait. Moi, j'avais pas assez d'amis pour faire ça. J'aurais aimé pas d'en avoir assez pour faire ça, l'autre. Non, c'est-ce que t'aurais fait un pommier, mais... Non, tout ça. J'ai eu un ski qui se mouge de même. Voyons! Un peu de respect! On est fine! Non, pas de problème. Mais les ballounes! Oui, puis je m'étais... Ça m'avait un peu traumatisée parce que j'avais mis plein de ballon. Ah-cha! Puis, c'était juste sur un côté. J'avais aussi un bois de plumes verts. C'est horrible, mon affaire. C'est vrai, j'avais un bois de plumes verts. Puis là, j'étais dans la classe. Puis moi, sur la 5, j'étais à l'école privée. J'étais en langue. Fait que j'étais tout le temps dans la même classe jusqu'à 6h05. Puis là, ils quittaient tous les groupes ensemble. Attends, là, tu parles de ton costume, là. Oui, j'y arrive! Fait que mon costume, je pensais être low-key puis j'ai su qu'il était horrible quand j'étais dans la classe. Je me suis dit, « M'a pas fait trop, trop de oui. » Puis nous, il y avait un concours du meilleur costume dans la classe. « Ben, la canette, la chum, là, s'il vous plaît. » On est à l'église! Jésus-Marie-Joseph, pas de crès. Mais là, le prof a fait, « Ah, le costume, tout le monde nommait des costumes. » Moi, personne ne me nommait. Ça m'allait très bien. Il a fait, « Oh! Un beau raisin! » « Ben, monte ton costume! » Oh, mon Dieu! « Tu prends à 5. » Oui, mais toi, tu ne voulais pas comme... Tu ne voulais pas qu'on te voit, mais tu étais déguisée en raisin. J'étais dans la classe, j'étais assise à côté de plein de petits cours, genre. « Mais comment tu faisais où t'asseoir? » Moi, je n'étais pas enrobée de ballonnes! C'est ça que je disais, j'avais un côté de ballonnes. Je suis quand même des petites ballonnes. Des petites ballonnes. Je vais mettre la photo sur Patreon. C'est bon. Ça va être correct. C'est bien ça. C'est quoi ton costume? En fait, moi, j'ai choisi tout le temps des costumes dans lesquels je pouvais quand même être cute, mettons. Je n'ai jamais choisi des costumes. Oui, comme ce soir. Complètement. Puis dans le fond, moi, quand je me déguise, je veux me donner... On m'attrait nos invités. Quand je me déguise, je veux me donner à 100%. Puis je m'étais déguisée en sirène. Et j'avais fait, « Ah, je vais aller chercher une boîte de Colorista puis je vais me teindre les cheveux en bleu. » T'avais le droit? À l'école privée? Oui, c'est parce que c'était juste une coloration permanente, je croyais. Pas permanente, semi-permanente. En fait, non. C'était « washable after 24 hours ». OK. Fait que moi, j'étais comme « Ah, mais c'est parfait. Pour la journée d'Halloween, je vais me mettre en bleu. » C'est une coloration anglophone. Oui. Finalement, « Hot shot! » Finalement, c'est pas parti. Puis l'école m'avait demandé de me retindre. Fait que j'avais dû prendre un rendez-vous chez la coiffeuse pour me faire enlever ça. Puis on m'avait coupé genre ça de cheveux parce que la coiffeuse, elle disait « Ah, t'as trop les cheveux poreux. Ça allait comme rentrer dans tes pores de cheveux. » Oui. Tout ça pour être cool. Oui. Ça a chier. T'as un meilleur costume, ma chérie? Ben moi, je pense que je suis poche. Moi, je pense que je suis poche en costume. Ah, toi, tu mettais genre des hostiles chapeaux de cow-boy puis tu disais que c'était un costume. Non, 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 non. Ça me gosse. Ça montre de même. Non. Vas-y. Tu sais que je suis déguisée en raison. On n'allait même pas à la même école. Ben, je m'en souviens, on se connaissait. On était amies. Oui, mais je ne m'étais pas inventée. Elle avait pris un selfie avant de partir. Non, t'avais mis une photo sur Instagram. Ah, oui, ça, c'était récent. Ah, c'est parce que mon autre pire costume, j'avais fait comparer mes pires costumes, c'était un mignon. Un mignon, pas mignon. Ben, c'était cute. J'ai déjà été la mascotte mignon. Je travaillais pour une compagnie d'animation pour enfants. Puis à chaque fin de semaine, j'allais dans des foutus centres d'achat jouer des mascottes. Puis la mignonne, c'était la mienne. Fait que, oui. Qu'est-ce que tu as à nous dire sur le monde des mascottes? Genre, tu trouvais-tu oui, toi, t'es une mascotte. Ben, ce qui était le fun, c'est que t'as pas à parler. Genre, ça, c'est vraiment le fun. Il faut que tu fasses comme... Oui, mais ce qui gosse, c'est qu'il faut que tu prennes une pause à toutes les 30 minutes, sinon, tu peux littéralement crever dans ta mascotte. C'est comme... Oui, oui, oui. À toutes les 30 minutes, il y avait mon agent genre de sécurité, le lutin, qui disait moi, il disait comme... Hé, mignon, il faut prendre une pause. J'étais même... D'accord. Mais là, je pouvais pas parler, fait que je disais même... Puis là, le Spider-Man... C'est pas Spider-Man, mais le lutin, il disait... Mignon doit aller prendre une pause. On revient, il doit aller manger des bananes. Non, je partais. J'étais même... Non, je vous jure. Hé, j'ai vu que je suis tout... une lutin! Non, non, hé, arrête. Quand j'étais jeune, je rêvais d'être une lutine. Mes parents m'avaient fait croire que j'étais une lutine. Ah? Oui, ils m'avaient envoyé une lettre à Noël, signée par Roméo, qui disait, on va t'attendre plus tard quand tu vas être plus vieille au monde des lutins, puis on va venir te chercher. Finalement, il est jamais venu me chercher. Non! T'espoir encore à chaque année. T'espoir encore. Ah, non, c'est mal. OK, je ressais pas... Comment t'as eu cette job-là, puis pourquoi tu voulais travailler là? Hein? Hé, mais c'est vraiment une bonne question. En fait, c'est mes parents qui voulaient, je me trouve une job, of course, puis j'étais tannée de travailler au McDo, puis je sais pas pourquoi. C'est vrai que c'est de la merde un peu, hein? Non, mais honnêtement, c'est quand même de la merde. Mais j'ai tellement aimé ça, je sais pas pourquoi. Genre, j'allais dans les centres d'achat coller les petits jums. Ouais, puis c'est pas juste mascotte, là. C'est genre, des fois, je jouais la lutine, là. J'avais tellement un beau costume de lutine. Genre, mon costume, c'était un cerceau, là. C'était une scène, puis je me promenais. Non, moi, je te rivelais, là. C'était dans le personnage. Hé, moi, j'étais dans le personnage, puis ce qui était le fun, c'est que je pouvais, genre, vraiment être folle, pour vrai, genre. OK, mais c'était dans le monde du Père Noël, ou à l'année? Ça, ben, c'était... Qu'est-ce qu'il y avait besoin cette fête? Tu sais, à un moment donné, c'est quoi que j'ai joué? J'ai joué une princesse, mais on m'avait dit que je ressemblais à aucune princesse, fait que ça servait à rien que se jouent des princesses, fait qu'on me crisait dans une mascotte. Non, mais c'est vrai, mais non, mais c'est pas grave, dans le sens que, elle disait, t'as pas la chevelure d'une princesse. Ben, regarde, Maintenant, ça fait tout son sens. Hé, sérieux, j'en viens pas que je tire ta bine. En plus, ça pique, là. Oui, c'est vrai, il faut aussi que ça pique. Ça pique. Des foutus pérus. Mais c'est parce que moi, si je l'enlève... Non, 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 non! Le personnage! Je suis déçue. Non, tu viens de partir avec. Oh, merde! Faut pas enlever les perruques. Ben non, c'est vrai, je viens de briser la magie. C'est pas moi, Alex. Ben, c'est pas grave, je vais la remettre, regarde. Je suis déçue. Vraiment. Ben oui! J'ai brisé la magie, Closie! Ben, tout le monde croyait qu'on était réellement allé dans l'espace. C'est correct, je vais me poursuivre. Non, par quoi, tu sais jouer à nous, est-ce que? Ben, c'est quoi tes... T'sais, toi, t'allais là, pis tu faisais yin, comme, amuser les enfants, sourire, ben là, tu pouvais pas sourire tes mascottes. Ben, ça dépendait. Tu sais, quand j'étais une lutine, dans le fond, moi, j'étais comme l'assistante du Père Noël. Fait que c'est moi, tu sais, mettons, les enfants faisaient la file. Fait que là, j'étais comme, c'était à toi! Pis là, genre, c'était à eux, pis... Genre, j'y prenais. Pis là, je leur donnais un petit toutou, là, tu sais, le Père Noël donne-t'un cadeau, là. Ouais, des costumes. Fait que, moi, c'est ça, je faisais ça. Sinon, non, c'est ça. C'est pas une job que t'aurais fait, toi, imagine, t'es obligée de coller du monde à la journée longue. C'est-tu quoi, un de mes flex dans la vie? Quoi? Ben, que je plug pas souvent, quand même. C'est quoi? J'ai déjà été rêveur. Qu'est-ce que ça veut dire? Rêveur. Ouais, la mascotte de rêve d'enfant. Moi, j'étais pas un piètre mignon, j'étais la mascotte de rêve d'enfant. Rêve d'enfant? Quoi? Rêveur, le gros. Mais oui, il est venu des écoles toute notre enfance, là. C'était comme un gros n'embol qui se rendait pas là, là. Chris, vous connaissez Rêve d'enfant, on a déjà fait de la tirée des rêves d'enfant, mais je ne savais même pas qu'il y avait une mascotte. Mais oui! Mais oui, vous savez, si vous avez montré... Mais c'était peut-être qui est qui est big, Jis? Peut-être. Bon, fait que le thème, c'est très important. Qui t'a proposé cette job-là? À la pastoral de mon école secondaire. À la pastoral. Ils ont aussi, on avait ça. T'allais, tu sais, le centre de vieux frères âgés direct en face de l'école. Bien, moi, il y avait des sœurs à l'école. Puis à chaque Noël, on devait faire la... Je ne vous l'y aille pas. On devait faire la crèche de Jésus. Dans le fond, on devait auditionner pour genre... OK, c'est une piste de théâtre! Regarde, je ne vous jauge pas ça. Si vous avez une décoration de Noël qui est la crèche, ça ne me dérange pas. Mais je ne la joue pas, Chris. C'est en fait... Puis moi, j'étais dans la chorale. Donc là, je chantais « Oh, les anges dans nos campagnes! » Ça devait être bon. « On tombe les livres! » Je vous jure, man. Puis là, il y avait Marie qui arrivait avec son faux bébé. Non, je n'aimais pas ça. C'est juste que je m'étais inscrite là avec mes amis pour niaiser la prof. Pour genre... À cause qu'elle était comme... « Ah, yes! » On a trouvé des chanteurs. Il manquait de monde dans la chorale. Puis moi, j'étais comme... « Hé, ça va tellement me faire plaisir! » Mais comme on chantait mal, fait qu'on a toutes ruinées la chorale. Puis après, il y a soeur Madeleine qui est venue me voir puis elle était comme... « Ah, 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 ah! » Mais il y avait personne qui jouait Jésus. « Hé, ça serait meilleur rôle. » « Ben oui, tout le monde jouait un personnage de la crèche. » « Sûrement, Jésus adulte. » « Tu jouais pas... » « Jésus? » « Ah non, c'est à l'année... » « Poc. » « Je vous manque pas. » « C'est la fin de « Poc. » On devait aller, genre, faire notre sacrément du pardon à chaque année. « Hé, j'en viens. » « T'es-tu une croyante? » « Ben oui, t'es un disciple. » « Non, je sais pas. » « En de ça, pis Claude qui nous compte que quand t'as travaillé au McDo, les juniors étaient 69 cents. Pour moi, t'es allée à l'école dans les années 60. » « Ouais, ouais. » « Il y a de quoi qui cloche quelque part. » « Non, mais... » « Vous, 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 c'est qu'ils sont tellement cool, les soeurs, là. » « Je vous jure. » « Ils étaient tellement cute, là. » « Ils étaient tellement gentils. » « C'était eux qui s'occupaient, genre, de la bibliothèque, de la cafétéria. » « Ils étaient vraiment cute. » « Pis comme à l'époque, la Nouvelle-France s'occupait de tout. » « C'est ça. » « Je me rappelle, on finissait tout le temps par brailler quand on faisait notre sacrement du pardon. Parce qu'on disait toutes leur même affaire. On disait toutes, genre, « Je me suis chicanée avec ma soeur, pis je suis pas reconnaissante. » « Fait que là, ils disaient, dites, dis, je vous salue, Marie, pis on va vous pardonner. » « J'étais même OK. » « Fait que là, moi, je faisais mes... » « Après ça, on devait aller s'asseoir sur le petit bain de mâle. » « Et là, on devait dire, je vous salue, Marie. » « Hey, guys, je te jure, je sais pas ce qu'il se passe. » « Dans le fond, je suis allée à une secte. » « Oui, c'est ça. » « Son directeur, il s'appelait Moïse. » « Oui, c'est sérieux. » « Elle s'appelait Monique. » « Ça va. » « Oui, c'est sérieux qui est une pire. » « C'est ça, on est reçus. » « Hé, toi, t'as dit, j'avais ça ton sacrement du pardon, pis tout. » « Bien sûr. » « Hé, toi, tu as toujours le faire. » « Mais la confirmation aussi. » « La confirmation, on peut être inquiet. » « Toi aussi, t'es passée par l'église. » « Oui, mais j'ai pas fait ma confirmation. » « T'as pas fini ton confirmation. » « Je l'ai faite sur mes coudes et que je vais être ma reine. » « Oui. » « Bien, c'est vrai. » « Donc, j'ai vérifié ça. » « Tu pourrais dire que t'as un diplôme d'Harvard pis y'a personne qui checke ça. » « Bien non. » « Voyons, yes. » « Je sais pas si ils chequent ça, pour vrai, mais moi, j'ai une photo à ma confirmation. » « OK, je pensais que tu disais le baccalauréat à Harvard. » « Moi, j'ai gradué de Sherbrooke. » « Tu l'essayeras dans une job aussi d'appliquer à quelquefois pis te dis que t'as été avocat à Harvard. » « Ouais. » « Non, mais Chris, il faut une recherche avec mon nom. On va même trouver... » « Bon, fait que finalement, ça m'a fait. » « Les avocats qui ne connaissent pas les impôts, l'avocat d'Harvard. » « C'est ça, Chris. » « Mais tu sais, nous, on a pas mal tous le même âge. » « Fait que je me demande, vous autres, étiez-vous comme un fervent de... Pas de l'église, là, mais comme moi, mes parents étaient quand même intenses là-dessus. Vous autres? » « Mais pas en tout. » « L'église, pas en tout. » « Les parents, ils ont divorcé. » « Non. » « Moi, ils l'étaient. » « Je dis que moi, tout, là, je suis passée à travers tous les catéchins et tous, vous autres, aucune confirmation. » « Oui. » « Mettons par applaudissement à celui qui a fait de la confirmation. » « C'est quoi ça? C'est le premier... » « Je sais même pas ce que ça veut dire. » « Moi, je coloriais des petits Jésus dans un cahier qui s'écrivait, genre... » « Ils trouvaient des affaires, là. » « Moi, on allait à l'église à tous les dimanches. » « Hein? » « Quand j'étais jeune, ouais. » « Mais comme, mes parents ne sont plus pantoutes comme croyants. » « C'est ça qui est spécial. » « C'est que... » « Non, mais dans le sens que... » « On dirait qu'ils allaient juste là pour, comme, avoir bonne réputation. » « Genre... » « Ils étaient comme... « OK, les enfants à l'église. » « Mais j'en ai 60 ! » « Non, je te jure. » « Je te jure, comme... » « Il y avait le curé qui venait frapper pour qu'il fasse des enfants à mes parents aussi. » « Non, le plus, c'est que mes parents sont jeunes. Ils ont 50 ans. » « Oui. » « Non, non. » « Écoutez, je viens de la Beauce. » « Je le répète. » « Mais qui est avec les plus jeunes à l'église? » « Oui, mais tout. » « Tu viens de Québec, Claudie, c'est pas une excuse pour toutes, là. » « Dans la Beauce, c'est vrai, que tu m'as pas l'église. » « Je suis allée, je suis allée, je suis allée peut-être mes 10 ans à l'église. » C'est comme ma mère, elle avait un kit différent à chaque semaine. Elle m'obligeait à aller magasiner le samedi pour ça. « Arc! » C'était de la merde, là. « Hé, puis j'aissais ça, puis là, genre, il y avait comme tout le temps une salle de jeu quand elle allait à l'église. Tandis que le monde le savent pas. Ils sont comme de quoi qu'elle parle quand on lit. Il y avait une salle de jeu en haut quand elle allait à l'église. Fait que moi, genre, je me faufis le bureau de tête. Mais moi, oui, non, non. Non, non, non. Je vous jure. Quand j'étais jeune, je voulais apprendre la messe par cœur. Puis quand j'arrivais et qu'il parlait, genre, il disait... C'est quoi qu'il disait déjà? Il disait... De quoi? Il fallait répondre, genre... Et avec votre esprit. Puis moi, à chaque fois, je le disais, je me sentais fière. J'étais comme... Je mérite d'être ici. Il est difficile de te forcer pour le dire avant tout le monde. Avec votre esprit. Je ne savais pas qu'il est fière. Puis quand je savais me lever quand il fallait, j'étais comme... Hé, merde! Je connais la messe par cœur. J'étais fière, là. Toi, tu te valorisais par la mémoire que t'avais. Moi, je me rappelle que je voulais tellement goûter aux hosties. Ah, puis tu ne pouvais pas. Non, pas avant d'être conformé. Puis ça goûte le cul, cette affaire-là. Oui, ça goûte la maman. Ça goûte la poussière, hostie. C'est dégueulasse. J'étais déçue. Chut, c'est des cendres. Imagine! Imagine! C'est un complot! Imagine! On dirait que je n'en viens pas qu'on parle de ça. C'est là que les vies se faisaient brûler tout leur corps. C'est ce que je voulais dire par le cause gris, man. Tous les péchés, man. Mais à un temps, je me disais, tu sais, mes parents étaient donc bien à cheval, là. Tu sais, dans le sens, j'avais 10 ans, je voulais aller chercher un hostie. Hey! Mais non, le prêtre, tu n'aurais pas laissé aller. Oui, c'est le prêtre. C'est le prêtre. C'est l'autorité, là. Il y avait une main qu'il fallait se mettre bien par-dessus. Oui, mais lui, là, je ne me promenais pas avec mon certificat. Non, mais il fallait que tu sois confirmé. Hé, Rose, si tu as eu l'air d'avoir 10 ans jusqu'à tes 20 ans, c'est-à-dire, tu n'avais pas l'air confirmé, là. Oui, il fallait que tu aies quel âge en 6e année? Oui. Je ne sais pas, mais il faudrait recevoir un prêtre du podcast. Ben non! Ben non! Pourquoi? Ben non, pas un prêtre problématique, là, avec le chien? Ben, je ne pense pas qu'il pourrait, là. Il y a trop de pécheux, là, sur votre podcast. Hé, Mène, il serait surprenant. Je donnerais un beau cadeau à Rose et compagnie, 47 pour 15 % de rappel. Moi, si je suis le prêtre, vous pouvez me mettre ça dans le cul. Ça ne marcherait pas pas en tout. Mais, hé, la dernière fois que je suis allée à l'église, je ne sais pas si je peux dire ça, mais à vous autres, oui. Mais, je suis allée à l'église avec ma famille parce que mon grand-père, il est mort, puis, c'est pas des plus... Feu. Feu. Partant. Puis, on était à l'église pour la messe. Puis, genre, mon cousin, il était à ça côté de moi, il n'a pas fait la veille. Hein? Puis, à chaque fois que le prêtre, genre, il disait comme «égorgé à mon sang, genre, avec du vin, mon foin était genre « hostie qui est chanceux. » Ta famille, c'est que c'est perdu quelque part entre 4 échec et la boisson. Ouais. Il y a de quoi qui est tombé. Mais, il avait le droit de vaper dans une église. Ben, non. Ah, mais souvent, c'est foncé. Ah, c'est ça. Puis, tu sais, la fumée qui sort partout puis ça a l'air legit. Hé, on était dans un smoke box et c'est ça avec le curé. En tout cas, fait que sa dernière fois, j'ai mis les pieds dans l'église. Moi, le truc des funérailles, c'est quand ils font les prières, c'est mon frère qui me dit ça, fais juste marmonner. Fais pas trop. À un moment donné, on était, je pense qu'il y avait comme deux adultes puis il y avait comme moi puis d'autres plus jeunes. Je sais plus si c'est... Je sais plus trop ce que c'était qui. Les membres de ma famille, apparemment. J'ai eu deux funérailles dans ma vie. OK. OK, OK. Je me suis perdue. Pardon. Je sais pas ma catéchèse. Puis finalement, il y avait deux adultes qui disaient prière puis les quatre qui m'armonnaient en arrière, ça paraissait moins subtil. Père, fils, Saint-Esprit, amen. Mais moi, ma mère, elle essayait juste de m'amener à l'église puis que je fasse mes livres parce qu'elle me disait un jour, tu vas vouloir te marier. Oui. Oui, le chantage du mariage. C'était le chantage du mariage. Mais aujourd'hui, je suis comme... Qu'est-ce que j'ai passé à travers tout ça? Je me souviens que mon frère, il écoutait O.D. dans le salon quand j'avais 8 ans. Mes parents me laissaient écouter O.D., mais ils me faisaient aller à l'église. Ça n'a fait aucun sens. Genre, j'écoutais les éliminations le soir puis ma mère, elle avait son petit popcorn. No joke. On était assis puis des fois, je faisais semblant parce qu'elle me disait OK, tu vas te coucher après la prochaine pause. Puis là, j'étais comme à la prochaine pause, elle ne disait rien. Elle restait assis. Puis moi, j'étais de même. Là, tu ne bouges plus, tu ne respires plus. Tu fais semblant de rien. Puis là, on dirait les mères sont fuckées. Genre, plus tard, on est plus tard dans la soirée, elle dit « Hé, qu'est-ce que tu fais encore ici? » Mais même du bien que ça, colline. Des fois, il y a pas les nerfs. Voyons, tu te sens contre-debout, je disais de te coucher devant toi à la pause. Tu n'as pas dit quelle pause? Mais je suis comme « Pourquoi tu m'envoies? » Genre, pourquoi tu m'envoies? En plus, dans le temps, c'était wild O.D. Moi, non plus, je peux pouvoir j'écouter ça avec ma mère puis j'étais comme... Puis à l'école, je me souviens, on en parlait. Oui, c'est vrai. Moi, j'avais même pas le droit. Non, t'avais pas le droit. Moi, j'écoutais ça avec ma mère, c'était bon. Ma mère, c'était aberrant pour lui que ta mère a laissé écouter O.D. Sur TikTok, je vois juste les clips de genre O.D. Nostalgie. Ah, puis moi, j'y connais toutes. Hé, c'est rough. Hé, Jimmy, c'est ce qu'ils disent. Je ne sais pas trop si c'est quel animateur. Ah, Jimmy, man. Au souper d'élimination, il est comme... C'est P.Y. Oui, je pense que c'est P.Y. Je l'aimais, lui. Il dit... Mais avec la vague d'intimidation de l'an dernier, mon Dieu, je regarde... Hé, ça n'avait pas rapport, là. À un moment donné, il y en a une qui traitait l'autre d'estudie lettrée et du colis qui n'aurait pas dû vivre. Mais en même temps, c'était drôle, par exemple. C'était bon. Soyons honnêtes, c'était drôle. C'était Chris Snip Danny. Ils n'étaient pas aimés, eux autres. Ah, oui. Toi, si tu n'as même pas fini ton tour de la scène, Chris, retourne à étudier. Tu sais, ça... Puis il s'est passé, mais tout le monde, tout le monde, prenons une bonne gorgée. C'était excellent. Toi, tu ne les as pas écoutés, les anciens, là. Non, c'est sûr. Genre Californie avec Sarah Couture et André Anne-Marie. Le premier que j'ai écouté de ma vie, c'était Jimmy. Hein? Jimmy avec... Ah, avec... Oui, oh mon Dieu. Il a vu à Chaga, lui. Ouais, puis il a l'air de quoi? Il est très beau, en vrai. Ben oui, il ressemble pareil, moi toujours. Jimmy, le danseur. Il arrive, il dit « Hey, salut! » J'étais le même, j'avais ma pire rute qui me tira en arrière à Chaga. T'avais envie de coucher avec? Non! Non! J'avais la perruque, qui me faisait mal en tête, j'avais mal. Mais là, il me regarde, il me dit « Salut! » Moi, je suis toujours ma perruque. Il faisait un sourire. T'avais une perruque, ce que j'ai pas suivi. Oui, à Chaga. J'ai eu un blackout, genre... J'avais une grand couette blonde. Ah oui, 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 j'ai vu des photos, c'est vrai. J'aime bien les perruques, moi. Ouais, moi, j'aime pas ça depuis ce soir. Non, mais c'est un bon truc que tu as, je trouve, que j'avais trouvé dans le temps. Mais comme, tu sais, les clip-on ponytail, c'est vraiment hot. Ça fait vraiment beau et ça fait vraiment des beaux effets si tu veux changer ton look. Je comprends, mais pareil. Moi, on dirait, ça m'a jamais parlé, ça. Ouais. Parce qu'on dirait que je le sais, moi, que j'ai des faux cheveux, fait que je me sens hypocrite envers les gens. Non, mais c'est juste comme... Ouais. C'est comme des faux cils, tu sais, à part de risque de poils. Ouais, c'est vrai. J'avais des rallonges quand j'étais jeune qui étaient plus blondes que mes cheveux normales. Ah, guys, c'était épouvantable. C'était la face, genre bronzer pis petite ligne noire en dessous de l'oeil, là. Et j'étais... Non, mais je regarde des anciennes photos pis je suis comme, mais je peux même pas croire que mes parents m'ont laissé aller à l'école là-même. Elle avait la soeur de nous en plus la journée de semaine. Non, mais je suis juste comme... Voyons, tu sais... On dirait... Là, tu te dis que je regarde... Non, mais ça allait pas, les rallonges, voyons. Mais oui, je me regardais pis je me faisais des enlevées ce soir. Ouais, mais t'as remarqué pas la différence de couleur? Ben oui. C'est fou! D'ailleurs, je veux juste dire de quoi, c'est fou la confiance qu'on a quand on est jeune, hein? Hé, on a tellement de confiance quand on est... Hé, non, non, non. Maintenant, on faisait des spectacles à nos parents pis on pensait qu'on était bons. Ouais, c'est vrai. Non, mais no joke! On avait de la confiance pis on se pensait bon, là. Aucune peur de la gêne. Aucune peur de la honte, j'ai l'impression. Ben non, mais non, mais guys... Ça s'installe un jour, ça, pis je sais pas quand. Ben ça s'installe à la fin... Je dirais vers 16-17, genre. Ben non, ben avant! Hein? Ah non, pas pour moi. Moi, quand j'avais 15 ans, j'ai envoyé ma candidature à Salut, bonjour! Pour être animatrice! Et j'ai retrouvé la vidéo il y a pas si longtemps. Mais chercher quelqu'un? Non, 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 mais c'est l'affaire la plus malaisante que j'ai faite de toute ma crise de vie. Genre, j'ai envoyé ça pis je me trouvais bonne. Genre, j'étais comme... Alors, vous êtes à Salut, bonjour! Pis genre, je me trouvais bonne, là. Genre, j'avais mis mon petit veston vert, là. Hein? Tu voudrais-tu nous la donner qu'on la mette sur Patreon? Ouais. Ah, c'est sûr, je vous la donne. Ah oui, ça fait! Ça va être Patreon aussi. Même que j'ai hésité à la mettre sur TikTok pour dire à tout le monde qu'on partait tous de quelque part. Ça faisait partie de ton speech modificationnel. Moi, c'est... Excuse, ton tu-pet il me vient dans les yeux, là. Moi, mais moi aussi, il me vient dans les yeux. Oui, oui. Je veux me mettre conforme. C'est bizarre pour y avoir... Moi, je me rappelle... Je pense que c'est une des premières vidéos que j'avais vues de Lisande dans le temps que je la connaissais pas. Je la regardais un peu plus sur YouTube qu'elle faisait du YouTube. J'avais remonté loin. J'étais comme... C'est quoi, des fois, les premières vidéos que le monde met? Et elle, c'était des auditions pour Éric Laflamme. Et je me disais... C'est quoi Éric Laflamme? Non. L'importance d'articuler. Non, c'est quoi? Je ne veux pas coucher avec Jimmy. Pas Éric. Pas Éric. C'est qui, d'abord? Aurélie Laflamme. Oh, les journals! Oui. Oh, elle est tellement cute. Elle a fait une audition. Elle disait... Bonjour, moi, c'est Lisande. Je viens auditionner pour Aurélie Laflamme. Je m'étais dit... Oh. Mais c'est ça que je veux dire par confiance. Parce qu'aujourd'hui, on a du bon sens. En tout cas, la plupart d'entre nous pour pas faire des affaires d'en même. Tu sais, c'est comme... Non, à cette heure, on a du succès. Ça, c'est notre carrière, ce soir. Hé, bravo, même, ta carrière. On est sur le chiffre de nuit, même. Non, mais moi, tout, ma mère, elle avait envoyé... Mais je sais pas si c'est entre parents, tu sais, t'aimes tellement tes enfants, tu sais. Non, je sais pas ce que tu vas dire. Ah, les parents. Tu te rappelles pas ce que je veux dire? Non. Mais... Je suis pas sûre. Je me déchaîne, je me lance. Avec ces deux l'onts, c'est toujours Third Wheel. Mais je reconnais la toune. Je me déchaîne, je me lance. Mais c'est quoi? Ah, c'est... Oui, c'est... Vas-y, continue. Mais qu'est-ce que t'allais dire? Je me déchaîne. Il y avait un émission avec TV qui a eu genre deux saisons qui s'appelait Féérique. Connaissez-vous ça? Ah, ben oui, mon Dieu. C'est-à-dire qu'on écoute la télé. Avec la personne qui avait les cheveux roux, frisés, right? C'est à Kenning. Oui, c'est ça. Elle avait les cheveux frisés. Mais oui. Ben, c'est pas lui qui avait les cheveux frisés. Camille, c'est ça. Ben, non, il y avait... C'était tellement plate comme émission. Oui. C'était comme plate, mais mauvais. Comme Everyverdale. Tu sais, c'était pas bon, mais j'aimais l'écouter parce qu'il y avait une histoire. Comme il était une fois dans le trouble. C'était bon? Attendez. C'était bon. C'était bon. Mais... Mais... C'était bizarre. Tu sais, après une grenade avec ça, c'était un peu BS. Après une grenade avec ça. Mais aujourd'hui, tu sais, c'était un monsieur. Un jour, j'ai compris que c'était des vrais adultes qui jouaient des ados. J'avais été sidérée. Hein? Ben oui, c'est vrai. Ouais. Pierre, c'était Pierre. Phil, c'était fille. Oui, mais hey, on a écouté une émission avec Jean qui avait trois mamelons. Tu sais, c'est quoi le rapport? Ben, c'est justement... Mamelons. C'est ça que je voulais dire. Ça sera toujours dans mon cœur. Mamelons. Oui. Souillent à toi! C'est ça quelque part, là. Oui, oui. Oui, oui, j'essaie que... Ben, c'est ça. Petite frite. C'est ça. C'est incroyable. Et puis, J, je le trouvais assez beau. Puis, j'étais retournée voir une photo une fois, j'ai fait... Mais moi, toi, je le trouvais beau. Moi, toi. Mais c'est parce que c'était juste le seul... C'était le beau de la gang. C'est là que mes problèmes ont commencé avec les hommes. C'est quand j'ai trippé sous J, je pense. Moi, c'était sur qui? Ça a été qui, mon premier crush? On dirait que c'est moi, l'animatrice du podcast. Ah, mon premier vrai crush, c'était Zach Efron. Mais c'était un peu cliché. Oui. Mais c'est vrai. Mais comme Lou, c'est... C'était Yak dans Kaboom. C'était quoi? C'est vrai? C'est vrai, c'est là que tes problèmes ont commencé. Avec le petit Chris? Oui, parce qu'enfin, il changeait en plus. Il devenait un bon gars. Qu'est-ce que c'est ça? Ben, Yak dans Kaboom. Yak. Yak. Ben, c'était lui qui jouait genre, lui qui était plein de virus, genre? Non, 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 non. Le mini Ryu, le gars faisait l'électricité avec un tout petit. Ah, oui, oui, oui. Moi, c'était... Yann & Glenn, je pense. Ben, il est beau, Yann & Glenn. C'est un beau monsieur. Quand il jouait Darius dans le Grenade avec ça, j'étais comme, ah, wow, c'est un beau punk, genre, oui. Tu sais, t'es comment acheter ses punks? Oui, puis à un moment donné, il était avec Magali. C'est quoi qui animait? Avec Magali? Non, fan club. Oui, puis je voulais tellement qu'ils sortent ensemble. J'étais déçue. Elle voit qu'elle commençait là, elle. Oui. Moi, tout, des fois, je me demande. comment c'est qu'il y a... Yann & Glenn. Ben, voilà. Yann & Glenn, j'ai tributé dans Yann & Aska, moi. J'ai écouté ça avec ma mère. Je ne me rappelle même pas c'est quoi. Moi non plus. Yann & Aska? Oui, j'ai dit une émission québécoise. De madame, oui. Oui, non, j'ai écouté ça. Mais toi, tu sais qui? Tootoui? Mickaël Vesco. Oh my God! Oui, tellement! Alexandre Bacon a son prénom. Oh my God! Je le voyais dans ma soupe. Tu sais qui? Qui ça? Tactique. Oui, je comprends pas. Le petit frisé qui sortait avec... Je juge, je rêvais à lui à la nuit. Je rêvais à lui à la nuit. Vous ne vous rappelez pas de son nom, hein? Mickaël Vesco? Mais son nom dans le show. Alexandre Bacon. Mickaël Vesco. Ah oui, oui, ok, c'est ça. Tu ne me rappelles pas. Pourquoi tu le connais? Ben non, mais je le connais à du show. Non, je le connais pas. Tu peux présenter Pierre Lespèce. Pierre-Luc, t'es à ta maison. Je le connais pas personnellement, non. Non. Non, mais aujourd'hui, j'ai aucune idée. Il y a pareil, mais plus vieux. Mais maudit que je l'aimais. Ouf! Oui, t'as qui oublié? Oui. Mais qu'est-ce que t'allais dire avant ça? Non, on disait « Je me déchaine, je me lance. » Ah oui, on a victué Féérique. Puis à un moment donné, il y a une émission, il y a une fille méchante qui arrive puis elle s'ajoute un sort puis tout le monde se met à chanter. Oui, oui, oui. En tout cas. Puis Lou Pascal Tremblay, il jouait là-dedans. Ah, il est beau, lui. Oui, mais il était pas beau là-dedans. Mais tout me respect, Lou Pascal, t'es magnifique. Non, mais parce qu'il avait les cheveux courts. Oui. Il était vraiment plus jeune. Mais aujourd'hui, je regarde, je le trouve beau. Mais moi, je le trouvais cute quand il jouait genre... Je vois pas pourquoi Jérémy, là, mais c'est-à-dire qu'il joue là-dedans. Hé! OK, mais c'est quoi, là? C'était bon, ça? Le Chalet. Ça aussi, c'était bon. Ah! Dans le fond, c'est genre la soirée de nostalgie, là. Oui, finalement! Ah non, le Chalet, moi, je trippais ma vie, là. C'était tellement... Moi, Sarah-Jeanne Labrosse, ça a tout le temps été un crush pour moi. Oui. Je la trouve tellement belle, puis comme, là, l'anime Révolution, là, est bonne. Moi, ça serait mon rêve d'être une... Est-ce que vous dansez? Dansez-vous, vous autres? Si on danse? Oui. Dansez-vous? Vous pourriez pas à la Révolution, là. Mais non! Rose, elle fait de la danse pour le secondaire. Elle faisait des spectacles. Ben, moi, tout, je faisais ça. Ben, moi, je veux savoir j'aime mes dessins, je me lance. Je veux savoir sur quoi qu'on a appliqué. Fait que là, on écoutait ça. Moi, puis Rose, on fouillerait beaucoup chez son père dans le temps. On faisait du fouirage. Pas fouiller, genre, sous lui. On fouillerait, genre, on crissait rien pendant des jours puis on se lavait pas, maintenant. Oui, puis on mange des épisodes pochettes dans l'écouté à tout ce qui passe à tes vies. Ça, ça m'a fait un peu de respire. Quand Rose, elle a dit ça l'autre jour sur le podcast qu'elle se lavait pas, là. Crotteuse, c'est tout ça! Ah, là, vous dites! C'est pas ça que j'ai dit! Ben, non, non, mais ce que je sais, là, que je fais, genre, que j'extrapole, mais t'as dit de quoi? Puis j'étais comme... Il y a Matt Doff qui était là puis il disait on a jamais vécu ça. J'ai dit que je me lève pas toujours les mains. Ah oui, c'est ça qu'il a dit? C'est ça que je disais. Ah oui, j'avais pas compris ça. C'est moi qui ai dit il y a des gens qui prennent leur douche chaque jour puis elle a dit oui. Comme tout le monde. Ah oui, c'est ça! Ben, c'est toi de bord! C'est qui? C'est toi de bord! Oui! Ben, non. Mais je suis célibataire. Oui, mais je... C'est pour ça! Je ne suis pas de chez nous, Chris. Hey! C'est important de se laver, là! Hey! Non. Ok, mais moi j'ai de quoi dire? Ben, je me lève là-dessus. Pas mal souvent, là, quand même. Ben, je te souhaite. Je dis pas mal souvent. Dans le sud, tu devais pas bien te laver, t'allais dans la mer. Ah ah ah! T'es un goût. Ça fait des semaines. Tu te baignisses comme ça laver. C'est ça qu'ils disent. Je mets de la chaîne que je me lance, c'est-ci. On avait écouté. Fait que dans le soirée foirage, il y avait ça qui était passé puis j'étais comme à rose. Hey! Ça tente qu'on s'y en soit bonne qu'on l'envoie Hélène DeGeneres. Fait que toute la soirée, on s'est pratiquée à faire une chorégraphie. J'ai compris! J'ai compris! Ça a le droit de soi de comprendre la télé de DeGeneres. J'ai juste compris ça. Honnêtement, rien n'a appris de ta phrase. J'ai dit... C'est quoi j'ai dit, Chris? I knew you were Hélène DeGeneres. C'est ça qui est compris. C'est Hélène DeGeneres. J'ai dit ça tente qu'on apprenne la chorégraphie, qu'on soit bonne, qu'on se filme et qu'on l'envoie à Hélène DeGeneres le show pour passer. Encore? Oh non! Mais c'est pas de ça. T'as dit, on voulait mettre sur YouTube pour donner viral pour qu'ils vous invitent. On a-tu mis ça sur YouTube? Non, parce qu'on avait trouvé des boules chinoises. Pas des boules chinoises, mais tu sais, les boules... Tu sais, les fois, chez vous, qui faisaient de la musique, les boules à carillon. On disait que c'était des boules chinoises jusqu'au jour où on apprenne c'était quoi des boules chinoises. C'était pas ça. Puis ça nous a distrait. Depuis notre plus jeune âge, on avait un TDA puis on a abandonné notre chorégraphie. On avait des bois, là, puis on voulait faire jamais des chaînes. J'ai aucun souvenir, mais c'est bon. On l'a répété. Vous vouliez envoyer ça à Hélène DeGeneres. Pour une chorégraphie d'enphérique. Mais vous vouliez envoyer ça à une émission américaine. Moi, c'est ça qui me bosse. Si au moins, ça avait été une émission au Québec. Salut, bonjour. Salut, bonjour. Eux autres, quand ils ont dû recevoir ma vidéo, ils ont dû se dire... Ils ont dû rire en tabarnak. J'aurais payé pour travailler. Dans le fond, je suis un gag depuis toujours dans Salut, bonjour. Mais j'avais aussi envoyé ma candidature pour une émission qui s'appelait La Cache. Ça vous dit... Hé, je sais pas, c'est quoi, moi? La Cache. C'était genre une émission, genre de... Ils cachaient des petits boîtiers dans le bois. C'était comme un vol 920, mais de l'eau. Ouais, mais de jeunes. C'était pour les jeunes. Puis je m'étais inscrite puis je m'étais dit « Ah, mon intro, j'aimerais ça la faire dans un arbre. » Ouais, c'est ça. Fait que là, je m'étais mise dans un arbre. Puis là, genre, je commençais ma présentation puis je vous jure, les filles, j'étais assise même dans l'arbre. J'étais naine puis j'étais naine. Salut tout le monde. Je m'appelle Claude Mercier. J'ai 14 ans. Et comme vous pouvez le voir, je suis très aventureuse. Parce que... Regarde, je vous jure, je vous jure. Et je disais que j'étais aventureuse parce que j'étais un arbre sodo, genre. Puis là, je disais « C'est parfait pour la cash. Vous voyez, je suis prête à tous les défis. » Mais vos parents, ils ne mettaient pas une supervision parentale, mais... Non, on l'avait rempli sur l'ordinateur parental de ma meilleure amie. En le fond, j'étais allée chez ma meilleure amie remplir le formulaire. Ah, je rêvais tellement qu'on m'a perdu. Je ne veux même plus t'entendre, même. Le plus, c'est que c'est... Ça aussi, on veut ça, cette vidéo-là. Ça, je ne suis pas sûre que j'allais encore d'eau. Parce que ça, c'est sur l'ordi, là. Tu sais, les gros ordres. Ben oui. Par contre, j'ai des vidéos que je pourrais vous envoyer de moi qui parlent à ma webcam. Tu fais un vlog? Ouais, ben, on veut peut-être appeler ça de même, en fait, là. Genre, je... Honnêtement, guys, je vous jure, depuis que je suis jeune... En fait, quand j'étais jeune, pour de vrai, je courais autour de ma maison et je me suis cognée la tête. No joke. Je vous mens pas. Depuis, je me suis fendu le crâne. Hein? Ouais, ouais. Mes parents m'amenaient à l'urgence. Ouais, ouais, moi, je courais vite, là. Je suis une totale spice. I am Clover! Puis, depuis que ça veut, elle m'a lié, mais... C'est bon. Clover est à côté, en fait. Elle broue dans le toupet, dans ce que je fais. J'en peux plus, là. J'en peux plus. T'es en toupette non plus. C'est ça, je... Quand j'étais jeune, je me suis cognée en tête. Puis, je faisais des vidéos sur ma webcam. Puis, à un moment donné, j'ai fait une vidéo... C'est une corrélation... Sur où, mes gueules! Non, mais à un moment donné, je me suis levée sur ma chaise puis je me suis mise à danser le rigodon. Non, non, non! Je vous jure! C'est... C'est... Je vous jure! J'ai été levée sur ma chaise. Je suis là... Je danse le rigodon. Je suis scandalisée. Ça, je vais pouvoir vous l'envoyer. Je l'ai aussi. Hey! Hey! J'ai un pyjama... Il va exploser. J'ai un pyjama de flamand rond. Non, non! Puis, je l'ai sur ma chaise en bois. Puis, je suis là... Je danse le rigodon. Puis, là, je fais ça avec mes pertes, genre... Je danse le rigodon. Puis... Pourquoi? Parce que je suis une crisse de con. Genre, je vous mens pas, les filles. Il y a de quoi que c'est bon. Tu as joué ton poney, Rose? Il était... Il dépassait un petit peu. J'ai plus d'air dans le cerveau. Ah, c'est Jerry, c'est joué, crisse! J'ai plus de poney. Claudie, je suis capable de s'il n'a pas de bon sens. Mais moi aussi, je me souviens que... Oui. Le premier contact que j'ai... Je ne peux pas dire ça. Yeah! Yeah! Allez, vas-y. Le premier... Mais il va falloir qu'on le coupe au montage. On peut laisser sur Patreon. Et juste pour vous autres que je dise ça. Parce qu'à un moment donné, la seule personne que j'ai dit ça de ma vie, c'est à mon chat. La seule personne qui est quoi? Mais là, ça n'a pas rapport. La seule personne avec qui j'ai dit ça, c'est à mon chum. OK, c'est bon. Puis ça a été mon premier contact avec la technologie. D'accord. Mais je ne peux pas quoi que je vais vous dire ça. Mais je vous le dis. Ah, tu me stresses. On interroge le podcast trois secondes pour vous parler de notre Patreon, qui est notre plateforme la plus intime. C'est vrai. Intime, intime. Merci, laquelle on se rouvre, rouvre. Parce que là, on a des nouveautés qui, vous savez, on a six niveaux, si je ne me trompe pas. Ça fait que c'est extraordinaire. Et il y en a, pour tous les goûts, ça commence à partir de 3 $. Bien, 3,99. Fait que 4 $, quelqu'un me l'a bien dit l'autre fois. 4 $. 3,99 jusqu'à 12 $. Au niveau à 12 $, tu es comme, ah, c'est plus cher. Mais vous avez tout le contenu en avance. Fait que 4, on est tout le temps deux semaines d'avance sur Patreon. plus, vous avez deux épisodes bonus par mois qu'on ne réalisera jamais nulle part. Par exemple, on a reçu Tom Levaque sur le podcast. On a reçu Alexane qui a fait des épisodes avec nous autres. On a reçu mon chum encore. On a tout le temps un invité à chaque mois qui fait un épisode bonus plus un podcast de Juste moi et Rose. Ça, c'est mon préféré. Qu'est-ce qu'on va se faire là-dessus? Fait que c'est le niveau 5 à 14 sur Patreon. Également, il y a les Spillity, nos segments qu'on vient d'améliorer parce que... Parce que maintenant, on reçoit souvent nos invités après le podcast. Puis là, on parle des affaires des fois qu'on ne veut pas dire dans l'épisode parce qu'on ne veut pas que ça soit tout le monde qui sache des affaires. Oui. Fait qu'il y a des trucs, mettons, qui ont fait la manchette les dernières années et qu'il y a des petits scandales qu'on vient démystifier. On parle aussi souvent de relations, de nos premières rencontres avec les invités puis ce qu'on pense de l'épisode. Fait que c'est souvent bien crunchy. C'est comme si personne nous écoutait là-dessus. Moi aussi, j'ai l'impression de ça. Oui. Bien, des fois, il y a du monde qui nous écoute pareil. Pierre-Yves McSoon nous l'a dit, est-ce qui? Fait qu'on vous laisse. Le Patreon est en bio. Fait que si jamais... Puis également, ce que je tiens à dire, quand vous vous abonnez, vous avez accès à tout le contenu qui était posté précédemment. Il y a des gens qui ne savent pas ça. C'est pas genre tu t'abonnes, tu te débloques, ce qui s'en vient, c'est tout, est-ce qui? Je pense qu'il y a centraïs de publication. Puis en plus, tu peux changer de niveau à tous les moments. Oui. Tu peux t'enlever mais rester membre gratuit puis en être réabonnés. Fait que comme, c'est super flexible puis nous, on est super joyeux. Fait que c'est sur Patreon, lié en bio, c'est ce qu'on vous dit. Bon, reste de l'épisode. Bon, reste de l'épisode. Oui, mais ta mère, elle a l'air drôle en tape pendant que tu es. Oh, oui. Ma mère, je l'ai appelée l'autre jour. J'ai fait un prank. Avez-vous déjà vu ça? OK, je l'ai mis sur TikTok. Je l'appelle pour y faire croire que moi puis Matt, mon chum, on va se lancer un OnlyFans. Faut que j'aille voir ça. Et là, je dis puis, maman, genre, qu'est-ce que t'en penses? Elle dit, ben, tu sais, ma fille, c'est correct. Elle dit, il y a des façons de faire des trucs quiaux, tu sais, comme de se mettre des petits jeux sexy, des amis. Elle m'expliquait comment faire mon OnlyFans. Là, j'étais... Puis à la fin, elle termine ça en disant, ben, j'y ai déjà pensé, moi aussi. Je vous jure, je vous envoie, je vais avoir d'en bas de fichiers pour vous envoyer, donc, ben, d'archives, ma mère a capoté. Ouais, ouais, là, j'ai mis ça sur... sur TikTok pis Reel, pis... Ouais, ma mère était comme, oh, j'en reviens pas que t'aies mis ça, mais en même temps, je m'assume, c'est vrai que c'est ce que je pense. Elle dit, ça m'aurait pas dérangée. En autant, t'aurais fait des trucs genre léger, sexy et non vulgaires. Là, je suis comme, OK, merci, maman. Mais tu sais, finalement, il y aurait pas rien de ça, là. C'est une joke, là. OK, OK. Oh, ça m'intéresse pas. Ça aurait été bon que ta perruque, par exemple. I am closer. Vous arrivez pas à du roleplay? Ou, genre, tu sais, Karen, elle se plaît dans le resto, pis la serveur, elle fait, oh, oui, oh, oui, place French. Je pense pas que Matt, il capoterait sur ma perruque. Ouais, 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 ouais. Fait longtemps, j'ai pas fourré, même ça. Ça me montre ça. Hey, Matt, dis que ça à Jerry, elle est le coco. Non, mais parlant de toi qui couche pas ou qui fourre pas, peu importe, là. Oui. On peut-tu parler? T'as pas couché avec quelqu'un dans le sud. Ouais, ben, c'est déjà, ça revient le voyage. Oui, c'est pour ça que je suis rosée même. Peut-être même pas reconnue au début, mais... Effectivement. Dans le sud, comment dire, je suis arrivée là avec plein de bonnes intentions. Attends, mais raconte. C'est parce que t'es partie deux semaines? T'es partie tout seul, fait que là... Oui. T'es bonne de partir tout seul, by the way. Ben, c'est parce que j'ai pas personne à qui partir. Mais les gens me disaient ça avec les deux fois qu'il y a qui me disait « Bravo! » C'est ça où je restais ici. Fait qu'il va partir, là. Ben, je peux y aller avec toi la prochaine fois, là. Je serais done! Pour vrai? Oui. Tu dis, tu voulais pas prendre l'avion. Ben oui, mais là, à un moment donné, il faut bien que je prenne l'avion un jour, là. Non, mais j'ai peur de prendre l'avion, mais la seule façon de comme... Voyager? Ben non, mais la seule façon de comme vaincre ses peurs, c'est de l'affronter. C'est bon? En plus, si tu fais une vidéo là-dessus, c'est pour ça en dépense de compagnie. Genre, moi, je suis plus randonnée. Tu sais, comme moi, les voyages dans le sud, ça me parle moins pour être honnête avec toi. Moi, je suis une fille de... Moi aussi. Ah! Oui, c'est... J'étais comme... J'ai besoin de vacances. Quand je me suis bouquée ça, OK, c'était deux semaines au Club Met de Punta Cana. Elle est jamais là. C'est atroce. Atroce. Ah non. C'est atroce. C'est le mot juste. Dans un club de riches, j'étais atroce. Parce que... Quoi? Ben, je l'ai parlé sur Instagram. Faut aller me suivre. Jessica.rox. Pis ses stories sont vraiment pertinentes, pour vrai. Ben, merci. Moi, j'aime t'écouter parce que je suis comme... Oh my God! C'est comme tellement n'importe quoi, ce qui arrive. Non, mais no joke! Des fois, tu suis du monde parce que tu te dis... Hé, ça se peut pas qu'ils vivent de même. Non, attends, attends, attends! Attendez, oh mon Dieu! Non, attends, attends! Ouf! Je me suis mal exprimée. Ça m'arrive tout le temps. Dans le fond, là, moi, à 11 heures, je suis couchée dans mon lit pis toi, tu commences à faire tes bougies, mettons, le soir. Pis tu commences à te faire un mac and cheese à mes nuits, mettons. Oui. Pis je trouve ça un peu spécial. Oui. Pour moi, ça, c'est un autre mode de vie, tu comprends, que je respecte tout autant, mais que moi, à mes nuits, je dors, tu comprends? Oui. Fait que moi, c'est toujours full impressionnant pour moi de voir des gens qui ont d'autres modes de vie. Oui, je comprends. C'est ça. C'est impressionnant. Oui, mais c'est ça, tu sais, comme être allée dans le sud du ciel, j'étais comme moi, à chaque jour, j'ai regardé ses stories, j'étais comme, elle va peut-être aller danser, tu sais. Non. Le petit coco, tu sais. Non. Je repars dans mon rigodon. Pourquoi? Je sais pas. Pourquoi j'ai pas... Tu sais, impressionnant, c'est la tour Eiffel, Claude. Dis pas, j'ai fait du mac and cheese la mi-foucheur. Il est bon en tabarnak, mon mac and cheese. La recette est disponible sur Patreon également. J'aimerais ça et goûter. Oui, je te le ferai à un moment donné, man. Ben, t'as l'air de faire ça à pas mal de tout le monde. Non, mais dans le sens que... Non, attends, attends. T'as l'air d'être comme ton repas go-to. Ouais. C'est comme ton repas, genre, je t'invite à souper, je te fais un mac and cheese. Je pourrais, mais je peux faire mieux encore. Ah, c'est vrai? Ouais. C'est quoi? Ben, tout ce que tu veux. OK, t'es une grande cuisinière. Tu peux faire quoi? Ah, ben là. OK. Ouais. Je peux te faire de la burrata, puis tout. Hein? Ben, la burrata, c'est comme déjà fait. Exactement. Mais elle va être bonne. La burrata est déjà Non, ce que j'aime bien, c'est... Claudie, moi, te faire une pizza pochette. C'est les pâtes aux canards confits de casse-loignons, men. Ça, si on recevrait quelqu'un à souper. C'est vrai que t'es pas la seule qui me dit ça. Ouais, c'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. Ça coûte cher, par exemple, des recettes, mais faut que tu saches quelles astuces. Faut que tu connaisses les astuces que moi, je connais, men. Pourrait offrir son livre avec des astuces cheap. C'est bon. Ben non, c'est du vol. C'est vrai. Ça serait bon. Ben non. J'ai demandé l'autorisation, mettons. Non, mais tu prends les recettes. Casse revistée. Ben oui, puis elle, elle va te donner l'autorisation de faire du profit sur son travail. Simplement cheap. Ça va être ça, mon onglet. Simplement cheap du samedi soir. Mais oui, dans le sud, pourquoi j'ai pas... Faites l'amour. Faites l'amour. Faites l'amour, man. consommer mon mariage imaginaire. J't'arrivais à boc plein de bonnes intentions. Moi et ma Yoni, on était crainqués, on était prêtes, on s'est dit garde. T'as dit on. Moi et ma Yoni. Ah! Elle et sa cha-cha. Oui. OK. Depuis que je me suis purifiée ça, après une semaine, je suis rendue rechangée. Maintenant, ça a sa propre personnalité. Oui, madame, et elle est faroucheuse. OK. Personne l'approche, c'est-ci. Désolée. Je suis pas là-dessus. Faut pas, par exemple, remédier à la sagesse. Faut remédier. Oui, là, je suis rendue pleine de bonnes intentions. Oui, mais justement, il faut commencer par pas donner... Dis juste je. Hé, on aimerait te ramener chez nous à soir. Faut commencer de même, OK? Oui. Étape numéro un. Faut la suivre. Je comprends. Bref, j'arrive là-bas et puis là, je regarde vite. On arrive, ils sont comme « Hé, petite shot de limonade sans alcool. » Je suis comme « Wouh! » Ben voyons. Quand ça? Au Club Med. Chris, première journée. Au Club Med, ils t'amènent un shot de limonade. Et là, c'était un grand village. C'est un village. C'est comme une sec, là-bas, une sec de gens qui vont faire... Aïe! Il y a une affaire qui s'appelle les Crazy Signs. Hein? Oui, puis c'est des danses sur, genre, Titanium, là. Ah, c'est cool, ça, je pense. Non. Mais je comprends pas. Ils dansent quand? C'est bon, Titanium! C'est juste des chorégraphiques. Oui, mais à chaque jour pendant deux semaines. Ben là... Oui, mais à quelle heure? Toute la journée. Il y a l'aquaforme. Toute la journée, il y a quelque temps il y a l'aquaforme le matin, il y a le Zuma l'après-midi puis il y a le party night au bord le soir. Oui, mais ils ont pas le choix de rendre ça festif, là. C'est un club men. Moi, je trouve qu'ils font bien leur job. Non, mais j'ai rien dit contre eux, mais bref, pourquoi? T'sais, c'est juste les gens qui étaient là-bas. Moi, je me disais, peut-être que je vais trouver des gens chauds québécois qui sont en vacances en même temps au club men que moi. Oui. Pray, manifest. Mais c'est beaucoup men. Oui. Mais t'sais, j'étais pas... Parce que là, on part avec le next time va en Floride. Non, mais il y a... C'est plein de Québécois. J'ai la retraite. Il y a plein de Québécois. C'est Chris. Oui, va dans le Maine. C'est vrai, il y a juste eu des Québécois. Non, mais là, je vais pas aller là pour fourrer Chris. J'allais là pour me reposer, c'est-à-dire. Bref, le point de là-bas et tout ce que j'ai vu, c'est mes options, OK, se résumaient à quatre choix. OK. Des messieurs en haut de 60 ans. Excusez, en haut de 60 ans. Non. Il était seul aussi. De toute façon, j'aime. C'est sûr qu'il devait te regarder, par contre. Je regardais pas. Ah, j'espère, mais on ne savait pas comment tellement. Mais j'avais beaucoup mes lunettes fumées dans la face. Après ça, il y avait être un trouble avec une famille ou des couples. C'était beaucoup, beaucoup, beaucoup famille. Ah, c'est-tu vrai? Genre qu'il essayait de faire des threesomes pis tout? Non, il aurait fallu que j'y aille, là. Ah, ah! OK, toi, tu t'inventes des idées, là. Ouais, mais j'ai regardé mes options, tu sais. Je me dis, « Mais pourquoi t'es pas allée dans ce truc 18 de plus? » Ben, c'est pas ça qu'un resort de luxe était du temps et plus, par nature. Par défaut. Ouais, dans le sens que quand je veux aller dans le luxe, je veux pas avoir des flots qui me gueulent après, là. Moi, moi, non. Mais je me suis trompée. Après ça, il y avait des G.O. Les G.O., c'est des gentils organisateurs. Ah, OK, ouais. Et puis, je suis assise à la table, on est tout seul. Il y en a trois qui s'assistent avec moi. Laisse-moi, t'en toute me janger. Ça fait trois minutes qu'ils me disent qu'on aime me voir à Montréal quand on devrait garder contact. Ah, c'est des G.O.? Oui. Puis, j'étais comme, bon, je veux pas continuer le stéréotype des gens qui cherchent un visa, mais... Oh, c'est chien, là. Mais Chris, il essaie juste d'être gentil. On devrait garder contact, je vais venir te voir et tout, c'est quoi ton numéro? Tu sais, voyons, on fait trois minutes qu'on se jase, puis j'ai l'air bête dans la face. Attends, c'est quoi qu'il t'a dit au départ? Ils sont juste venus te voir comme... Ah oui, il a dit je peux-tu m'assir ici à quelqu'un? Oui. Je dis... Ben oui, il n'y a personne. Puis, il s'assit, puis il me dit qu'est-ce que tu fais ici tout seul? Je dis que je suis en vacances. Non, non, c'est dangereux. Il me dit... Non, 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 mais moi, là, je suis... C'est dangereux! Ben, il y a du kidnapping partout, hein? Moi, mais pas les G.O. Hé, tu pourrais aller dans la chambre du plus med. Il y a du monde qui se sont disparus sur des bateaux. Hé! Qu'en? Ça se sont tombés à l'eau. Non, non, non. Non, non, non. Je te jure. Moi, c'est parce que... Claudie a marcé beaucoup, là, je trouve, ici. Hé, moi, c'est parce que j'adore le true crime. Mais aimez-vous ça, vous autres? Oui. Oui, hein? Mais ça, c'est TikTok. Je n'écouterais pas des trucs de true crime. Ça me fait tomber. Mais ça, ça me force. Non, mais... Mettons que j'écoute un podcast de true crime. Je fais mes recherches après, puis je vois qu'elle n'a pas dit les bons faits. Puis je suis comme... Dessus. Tu as tes recherches après? Oui. Elle fait tomber du temps, Mim. Moi, je ne fais pas mes recherches. J'écoute, puis je suis comme... Bon, ben, c'est ça. Voyons, moi, quand j'écoute un film d'horreur qui t'écrit les histoires vraies, après ça, je ne suis pas une recherchiste. Ah non, moi, j'y vais, par exemple, pour ça. Genre, je veux voir la face de l'histoire vraie. Oui. C'est là, tu sais. Trop de temps. Je continue. Je ne sais pas. Tu es trop crainte. Ah, en tout cas, mon autre option, à part de me donner mon visage, ici, c'était coucher avec des mineurs. Hé! Oui. Ben, voyons. Je ne suis pas une criminelle. Je ne sais pas si c'est illégal. OK, je pensais que tu disais que tu voulais coucher avec des mineurs. Ben oui, c'est illégal. Ben non. Ben non. Ce n'est pas des petits mineurs. Il n'y aurait pas du monde de 15 ans. Des mineurs de genre 16-17. C'est mineurs pareil. C'est statue tourist. C'est comment qu'ils disent ça? C'est genre, tu as un pouvoir d'autorité sur eux, genre. Ben, tu n'as pas un pouvoir d'autorité parce que tu n'étais pas leur enseignant. Oui, mais je ne m'embarquerais pas la danse si j'étais toi. Non, mais je n'ai pas rien fait parce qu'il y en a, j'ai vu un gars, il était vraiment très cute. Puis là, dans le même temps, je suis regardée au loin. Je me disais, on dirait que je suis un vieux sugar daddy, il faut faire de la pêche. Ben, je lis mon livre. Puis là, plus tard, je le recroise dans le Teen World Space au Club Med. J'ai fait, ah! Mais Teen World Space, là, ils ont de quel âge à quel âge? En bas de 18. OK, c'est ça. C'est juste ça qui m'est... OK. Puis toi, tu as quel âge? Je ne me rappelle plus. 23. OK, vous êtes jeunes, vous autres? Tu as quel âge? 23. Pas assez jeunes, coucher avec des mineurs, par exemple. 23 ans! Ben! À 23 ans, t'as voué ta candidature à Salipon. À 23 ans, j'étais à OD, en fait. Ah, oui? Oui. Quand même, elle est jeune, hein? 23, c'est quand même jeune. Ben non, il y a full, le monde a 20 ans, mais ça, on s'en est. Mais ça, je ne suis plus sûre. Trouvez-vous ça bon, cette année? Oui. Oui. Pour vrai, tu n'aimes pas ça? Je ne peux écouter. Ah, OK. J'ai écouté une émission. Non, moi, je l'aime, pour vrai, un autre genre où j'aime ça. Les candidats sont nice. Ben, Claudie, tu n'as pas l'air. Tu verras, qu'est-ce qui se passe? Hein? Mais Jean-Pierre, tu es ce que... T'es cool, mais... Attends. On dirait que t'es une mope. Non, c'est correct, dans ma vie. Elle me pique. Non, 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 on dirait que t'as un épouse au monde. Il y a des poux, man. Il y a des poux là-dedans. C'est pour ça qu'ils l'ont coupé, grécié. C'est quelqu'un qui a plus bon, je l'ai. Oui. T'es bien correct. Aimez-vous mon brushing? Je le reculperais pas à la maison. Non. Mais on dirait que moi, je la garderais pour faire des vidéos au TikTok. Non, mais je le sais que vous voulez retourner les costumes. Fait que j'en prie. Fais pas ça, nous autres, même. Non, il ne faut pas faire ça. Ben oui. Portez le costume, le rushy, peu et après, il ne faut pas faire ça. Mais finis ton histoire du Club Med. Je ne sais pas pourquoi ça a pris autant de détours, mais c'est quoi la question initiale? Je pense qu'il n'y avait plus, c'était terminé. Fait que je n'ai pas fourré. Parce qu'il n'y a personne d'intéressant. Oui, mais par exemple, si on... Non, non. Mais t'es aussi partie... Attends, qu'est-ce que t'as dit? Non, rien. Continue. Mais t'es aussi partie dans un moment où habituellement, le monde... Dans le sens que les adieux travaillent, dans le sens que... Non, mais des fois, je bug des fios, puis je suis comme... Ça va être parfait. T'sais, non. Genre, t'sais... T'es mieux d'y aller quand il n'y a pas trop de monde, mais si tu veux rencontrer, faut-tu y aller dans les moments genre clés, genre la semaine de relâche. J'ai besoin de vacances. OK. J'étais encore à l'Uni quand j'avais pris ces trucs-là, puis la corde était très, 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 très étirée. Fait que j'étais comme... Bon, bien, je vais partir en vacances, est-ce que t'sais? Deux semaines, tabarnac, dans le sud, tout le monde est comme... Personne fait ça. Puis je suis comme... Moi, moi, je m'en fais. Il y a une raison pour laquelle personne fait ça. Oui. C'est de la clé plate en tabarnac. Ah, c'est... T'aurais pu sortir. Non, mais tu te lèves pour aller te recoucher sur la plage. Ah, c'est pour ça que c'est pas mon genre de... Moi, j'aime ça faire des activités toute la journée. Moi, quand j'étais en vacances, c'est pas des vacances, c'est je veux profiter, là. Mais t'aurais pu faire du golf, du tennis, de la zumba... Non, mais pas ça, là. Plus des trucs, là, fun, là. Non, genre, t'sais, comme aller monter un mont, faire du deltaplan, faire de l'escalade, faire de la plongée, des activités spéciales, mettons. Oui. Mais toi, il y en avait sûrement de faire, là, comme des activités de plongée puis tout le travail, là. Mais ça devait être comme... Non, il y avait... Ça a eu des millions. du tennis, du golf. Voyons donc! Est-ce que t'aurais pu sortir du resort? Oui, il y avait une expédition, une expédition aussi. Il y avait une expédition dans la République dominicaine et ça a changé 150 piastres, genre, de quoi, de même. OK? Non, mais tu payes cher, le Club Med, c'est de la merde. Comme, c'est... Les lits sont pas confous, c'est du papier, comme je dormais mieux chez une... C'est quoi, dans le fond, le Club Med? Ben, mon chum, il a déjà travaillé dans un Club Med, là, mais... Oh! Il a du fourré. Ben oui. Ben là, Chris, mon chum, il a fourré... Il a fourré. Il a fourré en essai, là. À chaque année, une nouvelle candidate à OD, je la connais. Hé! Hé! Genou, Club Med, ah, ça me met en tabarnak. Je vous jure. Pis là, tout le monde, c'est... Relax, Claudie, il y avait une vie avant toi. Je suis comme, oui, mais je veux pas les voir. T'sais, moi, je m'en fous qu'il aille coucher avec du monde avant, là. Mais pourquoi il faut tout qu'il aille à OD? C'est un vrai pattern, pour vrai. No joke, là. Ils aiment d'OD. Ouais, ben, crime. Ben, il savait pas qu'il allait y aller avant. Tu comprends? Je pense que plus que je me pique, plus ça me gratte, là. Genre, c'est vraiment, là, tu sais, c'est comme quand t'es jeune pis tu penses que t'as des poux, pis là, t'es comme... Hé, j'ai vu ça, c'est que t'as qu'avant, hier, ça... Ah oui. Le gars, il coupe les... Bon, il coupe personne, là. Il nettoie les cheveux à sa fille pis il dit, c'est le temps des poux encore cette année. Je suis comme, il y a un temps des poux? Ben oui. Ben voyons, quoi? C'est pas du poût du pollen, là. Au secondaire, tu te faisais pas checker pour les poux? Non. Moi, j'ai jamais eu de poux. OK, mais... Mon Dieu, moi. Horrible, c'est des petites bêtes et des petites madames qui venaient... Les soeurs, elles venaient te fouiller le fond de terre. Ben non, mais qu'est-ce pas vrai? Oui. Comme on devait s'asseoir sur la chaise pis ils prenaient le peigne pis ils y allaient. C'est drôle, nous, il y avait pas de poux dans notre école. Ben nous, pas plus. Tout le monde, tu pensais à la même brosse. Mais moi, j'ai l'impression... Les poux. Oui? Le sujet de l'heure. Ça aurait-tu pensé? Moi, il y a une fille, ma fille, à notre primaire, et que j'ai su qu'il y avait des poux, c'est tout. Oui, il y avait des poux. Genre, c'est pas quelque chose qui a fait partie de ma vie. Pouveux qu'il y avait des poux parce que... Pouveux. Non, mais dans le sens, c'est pauvre pis c'est chiant parce que... Genre, c'était pas de leur faute. Pis souvent, ils se faisaient intimider pour qu'ils prenaient pas leur douche chaque jour, Ben. Non, c'est pas ça. Il paraît que les poux, ça va dans les cheveux plus propres. Je me suis faite dire ça. C'est vrai que les poux, ça va dans les cheveux plus propres. Pis on associait les poux à la malpropreté. Mais les poux, ça l'arrive de où? C'est ça que je me demande. C'est comme les mouches à fruits. Ça l'arrive d'être heureux comme ça qu'on lit. Non, mais c'est comme les mouches à fruits. Comment ça a sané? Ah, ça a sané. Il y a des fruits, les mouches, il n'y a pas de larves, il n'y a rien vu qui a été créé, ça a été créé dans l'oxygène. Ben, sur les bananes. Genre, j'ai appris en ayant des plantes que... Pas des plantes, OK? Est-ce que vous savez c'est quoi des cochonilles farineuses? Non. Ah, c'est humain. Bon, dans le fond, quand tu as des plantes, tu peux avoir des mini-bébites blanches sur tes plantes. Pis moi, avant, je pensais juste que c'était de la poussière. Mais j'ai appris que c'était une bébite, OK? Cochinille farineuse. Et ça, je me suis fait dire que ça promène... C'est pas ça qu'est sur tes cils? Hé! Mon Dieu, j'espère pas. Mais c'est sur les bananes que ça part souvent. Fait que peut-être que les cochonilles... Là, je pars... Ben, c'est juste que des fois, il y en a qui disent que quand tu reviens de faire l'épicerie, genre, pis que là, tu rinces tes légumes ou tes fruits dans le lavabo, pis qu'après ça, tu rinces tes plantes dans le lavabo, ben là, ça peut se transmettre. Moi, j'ai pas de plantes, j'ai des mouches à fruits. Ouais, mais t'as des bananes? Non. Ah! T'as-tu genre d'autres... Légumes? Trouve la source, j'ai su nourriture. Et laisse faire, mais en tout cas, ce que je voulais dire, c'est peut-être que les cochonilles se transforment en mouches à fruits. Ah! Ah, c'est... C'est juste là que je voulais en venir. C'est... Pis je me rends compte à quel point c'était cave. Tout ça! C'est mon cognage de tête qui fait... Qui fait... Il doit avoir le doulage ton cognage de tête. Ben, pour vrai, il est... Il est large en large. Il est large, là. C'était une grande fente. C'était une astuce de fente. Je me rappelle, ma mère, elle avait mis une serviette, pis je l'avais vue la fille, elle vit bêtissant. J'avais paniqué, là. Pis pour... Je sais pas, j'avais paniqué, là. Mais pas tant que ça. Là, j'étais comme... Je me rappelle, j'étais assise dans la chaise, pis... T'étais dans le cours. Elle me faisait des points de suture, en fait. Hein? Ta mère? Ben non, pas ma mère, à l'hôpital. Ah, qui? À l'hôpital de Beauce. Quoi? À l'hôpital de Beauce. Ah! Fait que... C'est encore les soeurs, ici, qui font une bonne suture, d'abord. Non, 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 c'est ça. C'est l'histoire. J'ai pensé durant qu'on parle à... Pas à mon voyage au Club Med où j'ai pas fourré, mais... J'étais confiante quand j'étais jeune, effectivement, jusqu'à mes sept ans. Je sais pas ce qui s'est passé, mais hey, j'étais une couronneuse, même, quand j'étais petite. Hein, moi, tout. J'avais genre trois, quatre, six chums. Hé! Non, ça, je respecte pas. Non, mais ils savaient tout. Ils étaient cute. T'es comment cute, à la triple de seconde? Ah, qui le savait? Ouais, c'était exactement mon frère. OK. Fait qu'il était plus vieux. Mais Jess, je sortais avec un gars qui s'appelait Raphaël. Puis il m'a trompée en sixième année en faisant vérité aux conséquences puis il a embrassé Sabrina dans le spa. Pas Sabrina Daudé qui a couché avec Matt. Non, il crie... Hé, ça serait-tu épouvantable? Oh! Ah! Puis il a pris son propre cœur. Oh, il a fait ça. Fait que toi, t'avais aucune honte à être... Moi, je trippais, man. Je courais après pour essayer de les embrasser. Bien, consentifiquement. Bien, voyons! Non, mais elle trouvait cute les joueurs au soccer. Fait que c'est pour ça que je courais. Mais quand on était jeunes, on était tellement pas stressés, là, genre... Je sais pas comment le dire, mais... T'sais, t'allais voir les gars puis t'es comme, veux-tu sortir avec moi, genre? Puis là, moi, à m'en dire, j'avais mis... Ou t'attendais le soir pour leur écrire sur MSN que c'était moins jeune. MSN! Puis là, tu te déconnectais, tu te reconnectais pour que ton nom r'apparaisse. Tu te déconnectais. Voyons, vous avez jamais fait ça. Mais c'est loin dans ma tête. Hé! Moi, quand je voyais genre... Ouais, c'est vrai, vous avez 23 ans, mais... Mais toi, Samuel, il t'avait demandé en couple sur MSN. Je me suis enfouie. T'as vrai, ça, il vous a dit, tu l'avais fluché puis la semaine après, il a demandé une autre de nos amis en couple sur MSN. Est-ce que vous avez eu un Skyblog? Non. J'y connaissais même pas ça. Est-ce que je suis vieille, là, maintenant? Mais Skyblog, c'était comme MSN? C'est comme genre Instagram, mais OG. C'est comme... Je vous jure, tu publiais des photos puis là, il y avait comme plein de polices d'écritures différentes puis tu pouvais mettre plein de couleurs. Fait que moi, ce que je m'amusais, c'était genre à présenter mes amis genre sur mon blog. Fait que là, genre, je mettais des photos de moi avec mes amis puis là, je prenais tellement de temps, genre, je mettons, j'écrivais, elle, c'est ma BFF, Rachel. Puis là, genre, j'écrivais toutes, mais chaque lettre était d'une couleur différente. Fait que là, ça me prenait tellement de temps. Puis là-dessus, moi, je me suis fait briser le cœur des centaines de fois. il y avait des concours de beauté. Ah, note sur 10. Tu pouvais t'écrire, tu pourrais t'inscrire à un concours de beauté en envoyant une photo de toi. Après, il y avait une fille, elle postait ta photo à côté d'une autre photo de la petite fille. Puis comme sur Facebook. Mais merde, ça m'a détruit mon enfance. J'ai souvent gagné. Non, mais non. Non, sans farce, j'ai jamais gagné, je pense. J'envoyais mes photos puis ils n'étaient pas pris pour les concours. OK. OK, ça, 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 c'est parti. Puis il restait, je voyais la photo de Rose, pas posti. Ils disaient, votez pas moi. Moi et moi, je suis passée à tout. Mais on écrivait, genre, genre, écrivait dans les comms. Ou genre, quand on était sur MSN, on disait, c'était parti prendre sa douche, genre, hé, moi, je me souviens d'une affaire sur Facebook. Tu sais, Kevin. OK, c'est pas grave. C'est qui Kevin? Ben là, il y a plein de Kevin dans la vie. C'est pas grave. Oui, mais c'est... Ah, tu trippais-tu, ma rêve? Ouais, mais en tout cas, ça, c'était en sixième année. Kevin Lapierre, on le salue. C'est la taquette. Ou comme on l'appelle sur le podcast, Kévinot Laroche. C'est la... Puis, c'était en sixième année, puis Kevin, c'était dans le temps de Facebook, mais Facebook venait de night, OK? Puis Kevin, il avait une blonde. Puis il m'écrivait qu'il m'aimait, genre. Mais sur... Mais sur mon mur Facebook. Ah, ben voyons! Il faisait comme nos grands-parents. Bonne journée, ma peau, j'étais à Mexique, je voulais pas nettoyer tes poux. Puis là, à la fin, ils disent Manon Girard. Ils savent tous leurs noms au complet. Moi, c'est les gens qui ont des Facebook de couple. Ils ont ça. Clos, Matt, Pelle-Messier. En tout cas, c'est pas nous, ça. Tu sais que ils sont dans une relation toxique. Ah, mais pourquoi? Je sais pas. Ben voyons, c'est sûr qu'il y a un contrôleur de la gang. C'est plus qu'un boomer. Mais non. On est un duo. C'est impossible. T'as pas, en couple, t'as pas une adresse courriel, t'sais. T'en as deux. T'as pas un téléphone puis un numéro où t'as ton téléphone. Non, mais avant, t'avais un téléphone. Oui, mais aujourd'hui, je parle. C'était tellement. Un couple qu'un, c'était un red flag. Un couple qu'un, comme quoi? Audrey PND. Un Facebook? Un Instagram. Ah, OK, un Facebook. Ben, j'ai pas dit que t'es pas toxique. Mais voyons, esti. Ben non, mais ça a pas d'allure. Avoue. On leur a parlé un peu sur le podcast. Parce que t'as fait le même jugement. Ben, je suis constante dans mes vidéos. C'est vrai. Non, mais avoue, ça serait bon. Pour toi, un compte avec Matt, Clomatt, Cloate, Mati. J'essaie de faire des noms. Parce qu'on connaît un couple puis ils ont un compte Instagram puis un compte Facebook. Ben voyons donc. Ouais. Puis ils sont sur les réseaux, là. À deux. Fait qu'ils posent ça. Ouais, mais un tas de TikTok, il y en a plein qui ont des comptes de couple. Ouais, mais c'est pas pareil. Parce que sur TikTok, non. La discrimination de réseaux sociaux. tu n'utilises pas ça comme chat. Puis toi, tu sais, nous autres, on s'écrit autant sur Messenger que sur Instagram. tu ne peux pas chatter, tu sais. Ben, tu peux. Ouais, mais je le fais pas. Non plus. Fait que c'est pas un médium de communication tant que ça entre personnes. Fait que c'est ça que je ne ferais jamais ça. Ben, dans le sens que je ne verrais pas l'intérêt, ça serait quoi l'intérêt? De toute façon, ça serait juste moi qui gère. T'es-tu encore avec ta blonde? Oui, il est encore avec ta blonde. Non, mais sans faire, je veux dire, ça serait juste moi qui irais, dans le sens que mon chum, lui, il s'en calise sur son Instagram. Il y en a un. Il pose de temps en temps, mais... Ce n'est pas le plus actif. Non, lui, il est actif sur, c'est ça, Twitch. Twitch. Ben, guess it. Oui, oui. Saut-toi en ce moment. Ah oui? Ah, il fait un subaton? Oui. C'est pour ça qu'il est subaton. Un sabaton. Ah, un sabaton. Non, non, mais je n'y aille, je ne sais pas. Il est en sabaton, dans le fond, c'est un... C'est quoi que j'ai dit? Sabaton aussi. Sabaton. C'est ça. Il est en live, comme ça fait depuis 19 jours. Oui, oui, mais il dort, là. C'est genre... Mais genre... Hé, mais il dort, en fin de main? Hé, il vous filme? Non, non, non. La nuit, il met une rediffusion de sa journée, mais comme, il se couche, il se couche, il se lève, il se lève, dans le sens que tantôt, il a fait une sieste puis je ne pouvais pas prendre la relève. Fait qu'il s'est couché sur le divan avec son loup. Puis il se filmait, là. Ouais, ouais. Drôle de vie, hein? Hé, je pense que je ne serais pas capable de m'endormir. Je serais comme tout le temps comme... Hé, mais mon chum peut s'endormir n'importe où, lui. Est-ce que vous avez vu ça récemment? Charlie D'Amelio et Kendall Jenner ont vendu leur avatar à Instagram. Fait qu'il y a des bots de eux qui se reposent des questions puis ils interagissent puis c'est une vidéo d'intelligence artificielle. Non. Hé, c'est fucké en tabarnak. Non. On n'a pas la même page. Moi, ça me stresse. Ça s'appelle Billy. Genre Kendall, elle s'appelle Billy puis elle est comme « Hey, I'm Billy. Nice to meet you. I can be your friend. » C'est ça? C'est des chats. Ouais, c'est des avatars de l'intelligence artificielle. Non. Puis ils ont vendu ça pour des genre je ne sais pas trop combien de millions de dollars. Je me semble pas assez cher. Ouais, c'est quand même fuck toi. Ouais. Genre, ils font de la danse. Non. C'est eux comme si je te filmais l'air. Ouais, mais à un moment donné, il y en a qui vont se faire scamer par des AI dans le sens que ça va devenir des vraies personnes dans le sens qu'ils vont se faire passer pour des vraies personnes. Comme, tu sais, les missions quand on était jeunes à Musique Plus, genre les quatre fiches. Ah ouais. C'était tellement malaisant ça. Oui. Genre le gars était comme « Je rêve de la rencontrer depuis la journée que je lui ai parlé. Je vais la demander en mariage. » Ouais. Il dit « Ah, j'ai hâte de voir sa belle chevelure. » Puis là, genre, il la voit puis elle ressemble zéro à ses photos. Ou c'est un monsieur. Ouais, puis là, il est comme « Ah ! » Puis là, c'est genre la toune parle. Inattendue. Ouais, la toune. Mais ça, je me suis toujours dit que c'était des acteurs. Voyons, il n'y a personne qui se met dans... La fille, là, le gars qui a joué le quatre fiches, là. Voyons ce qu'elle va faire. Ben oui, mais voyez ce qu'elle va faire. « Ah ouais, je vais aller me présenter devant la caméra. » Je comprends pas. Je comprends pas ce monde-là. Faudrait avoir le dessous du tournage. Mais moi, je me demandais qui parlent de AI puis de gaming. Il y avait une question que je voulais te poser là-dessus. Ouais. C'était... Ben, je sais pas si ton chum a à toi. Il joue à ça. Mais... Attends, moi, mon chum, il joue quand même à des jeux. Pardon, mon amour, de te mettre sur le spot. Mais... Hé, on aurait pu être avec Zépiard en Géry. Non. Non, là, il n'a pas envie d'être dans un petit saut de CG avec un au coco. Chris, on aurait pu mettre Nicole en Géry. Ben, là, on l'aurait pensé à ce moment qu'on sait. Mais elle l'aurait mis sous scène. Ben non, Nicole, il serait au bord du rideau. Ça serait pas très lucratif comme déguisement. Mais là, on aurait ouvert les rideaux. Voici Géry! Oui, c'est ça. Ce que je me demandais, c'était... Tu sais, il y a des jeux... Moi, je suis pas une gameuse, ça se fait que je me trompe dans les propos que je dis. Mais comme... Tu sais, il y a des jeux comme amours sucré qu'on jouait quand on était jeunes que t'interagis avec le monde. Puis là, t'avances, puis là, t'apprends leurs histoires puis tout. Fait que toi, t'as un personnage, mais t'apprends à connaître d'autres personnages. Tu sais, des fois, il faut comme que tu cruises ou que tu sois comme... En loin? Oui, ou que t'essayes d'amadouer le personnage pour coucher avec et passer à l'autre chapitre. Non, mais tu couches pas avec. Non, mais pas à mots sucré. Non, mais pas à mots sucré. Je sais même pas. Ah oui, oui, oui. Comme à bimbo. C'est les histoires. OK, oui, oui. Les jeux, c'est des histoires. Puis là, tu dois choisir les scénarios puis ça coûte de l'argent si tu veux les faire coucher ensemble. Ça coûte des diamants de plus. Ben, je sais pas trop. Par jour, t'avais comme 10 jetons puis un jeton sous une action. Oui, c'est ça. Ça gosse, ça. Ça, c'est un mot sucré. Mais est-ce que tu serais... Tu sais, tu disais tantôt que t'étais quand même jalouse. Est-ce que tu serais jalouse que ton chum, il jouerait à des jeux de cruise en ligne, mettons, avec des faux personnages? Tu sais, c'est une question que je me suis posée. Comprenez-vous ce que je dis? Ou je suis comme ça dans ma gang? Ben, je sais pas. On dirait dans ma tête que ça serait dans quel contexte. Moi, je trouverais ça loser. Très. Ben là... Tu sais, c'est plus ça. Je serais comme loser, esti. Moi, mon père. Je sais pas dire mon père. Oui, mais Chris, on a tellement joué à ça, mine. Oui, mais à 14 ans. Mettons, là, j'encontre un gars puis on va coucher soir. Mais ça serait quoi, le but de la game? Je comprends pas. Ben, mettons, le but de la game, c'est d'atteindre... C'est quoi, oui? D'atteindre whatever. Je me suis... L'amour. J'ai aucune idée. Non, c'est pas l'amour, la game. La game, c'est de faire des quêtes pis ci pis ça, mais dans toutes les quêtes de combat que t'as à faire, ben, il y a un jeu de cruise avec certains personnages pis tout. C'est... Ben, c'est trop hypothétique, là, quand je... Non, mais c'est quoi ta question? Ben, c'était clair. Claire Cruise, est-ce-tu des Samantha en ligne? Je pourrais... Non, c'est pas ça que je dis, mais c'est ce que l'autre jeu, je checkais son jeu, pis comme... Il parlait avec un autre personnage qui est irréel. Tu sais, que dans le jeu, pis j'étais comme... Oh, je pourrais-tu être jalouse qui donne cette attention-là à quelqu'un dans un autre jeu? Mais c'est pas une vraie personne, c'est un... Bon. Moi, je suis d'accord avec la voix du public. Mais ça, c'est le nom de ma gang à la crise. Au cas, lui, c'est... Savage. Ah, ouais. Ça a déjà été un épisode de Black Pairman. Je vous oublie plus jamais sur le 5 à 7. Mais, ouais, non, c'est ça. Je pense que la discussion mérite pas d'aller plus loin. Mais c'est super gentil de t'inquiéter pour tout ça, là. Vraiment. Pis de créer des... Essayer de créer un lien en moi. Ça va pas bien dans le bois, mais vous sortez en ville un peu plus souvent. Je suis jaloux des avantages. Non, moi, je n'ai pas jalousie. C'est parce que je m'exprime mal, là. Non, c'est ça. C'est exactement toi. Non, non. C'est bien dit. C'est bien dit. Moi, c'est-tu qu'on joue à la mots-scrindo? Je me gratte pas. Moi, je sais même pas c'est quoi, mais je le sais c'est quoi vous parlez. Mais ma bimbo, c'est quoi ou non? Bimba. Ma bimbo. C'est un drôle de nom pour un jeu pour enfants. Moi, je jouais à jeuxdefilles.com. Ah oui. J'allais faire les makeovers. Est-ce que tu jouais à Friv? Oui. Ah, je sais c'est quoi maintenant? C'est quoi, donc ça? Fireboy and Watergirl. Ça, c'était hot. Ou le petit crisse de robot qui tombait, ça explosait. Pis là, il fallait que tu fasses la corde. Ouais, mais oui, ça. On a joué à ça en crisse. J'ai rejoué l'année passée. C'était hot, mais j'ai senti le danger de devenir une gameuse pis je me suis éloignée. Ah oui? Oui. Ben moi, j'haïs pas tant ça, Gameway. Moi, j'aime... Hé, moi, j'ai eu full. J'ai joué à Hogwarts Legacy, le jeu d'Harry Potter. Je sais pas, c'est quoi? Ah, OK. Sinon, je... Sinon... C'est quoi, là, on essaie de se trouver un point? C'est la fenêtre Guitar Hero? Oui, mais c'est pas un vrai jeu vidéo. Ça, c'est un jeu vidéo. C'était le fun, disons Guitar Hero. T'as qu'une batterie. Ah, non, la batterie était plate. Ben oui, moi, j'étais bonne. Moi, je me donnais, là, à 100%. Comme c'était les stims. Oui, oui. Non, mais ça, c'est addictif. Des fois, je pouvais passer 30 jours en ligne à créer une histoire pis je fais des cracs-cracs avec la mort pis comme... Avec la mort? Je voulais faire un bébé mort. Ben pas un bébé mort, là, Chris, mais un bébé avec la mort. Tu pouvais, parce que je checkais des... Je fais beaucoup de recherches dans la vie, man. Je suis une loser, esti. Tu as trop de temps. Ben non, j'ai pas de temps, en plus. Ben, tu l'investis mal. Je devrais mettre plus de temps à fourrer, esti. Mais je checkais des cheat codes. Tu sais, tout le monde connaît Motherload. Pis là, ça te disait que si la mort, elle arrivait, tu tuais un sims. Je me disais, un sims, c'est impertinent, là. Genre ton voisin. Pis là, la mort est arrivée, pis là, tu pouvais la séduire. Pis là, à un moment donné, tu fais faire crac-crac avec. Hein? Ça fait faire un bébé. Tu fais faire un bébé pis qu'il a pas de visage, il est juste tout noir. Ben... T'es pas... Après, au Marquis, il était... Chris, il était juste... Non, mais... Non, mais... Je suis extrêmement mal, là, Ouais, mais moi, c'est connu, là. J'articule mal, j'exprime mal. Je comprends. Je m'en... Je comprends. Fait que la mort, pis les... Hé, mais on a déjà joué, tu me rappelais, à GTA. Ton frère l'avait acheté, pis on avait joué en cachette chez ton père en fouillérage. Pis c'était, on allait aux danseuses en GTA, avec la madame, avec les grosses boules qui couraient, là, pis on tuait du monde avec des gones. Si ma mère, elle t'avait fait ramener le jeu. Moi, j'allais sur Chatroulette quand j'étais jeune, qui est maintenant Omigo, je pense. J'ai pu. Ouais, j'ai pu. Pis j'allais là-dessus avec ma meilleure amie. Tu se croisais des vieux. Et aussitôt qu'on voyait, genre, un pénis, on capotait, là. On était en train de me dire « What the fuck? Qu'est-ce qu'on vient de faire? C'est full interdit, genre. » On capotait, là, genre, on écrivait, là, pis genre, on faisait quasiment exprès, là, genre, on écrivait, genre, « Montre-nous ta queue. » Je vous jure, guys, c'est fucking dangereux. Je sais même pas pourquoi j'ai fait ça, genre. C'est comme on était avec ma meilleure amie, pis on était comme, on se créait des faux comptes, là. Genre, on écrivait. Claudia mettait sa perruque, « Montre-moi ta queue. » Non, man, on mettait une faute. Elle mettait une faute photo. On tapait sur Google « Femmes sexy. » Pis on prenait une photo, genre, avec des filles qui avaient, genre, des grosses boules. On la mettait en photo de profil. Pis là, il y avait plein de gours. Ça cogne à la porte, c'est le gars de Catfish qui ouvre la porte, man. C'est bien connu, mais les femmes sexy à grosses boules sont toujours. J'en viens pas qu'on faisait ça. Moi, la seule fois dans ma vie que j'ai fait du chatroulette, c'est avec ma vicieuse de meilleure amie qui était comme, « Hey, un truc super cool sur Internet. » Pis là, elle dit, « Il y a du monde qui a rencontré Justin Bieber là-dessus. » On est comme, « Why not? » Moi, là, je m'étais faite à voir. On se fait du foirage, on se met de pochette et on ouvre du chatroulette. Pis là, on voit que dans le rayon, il y en a un qui est à côté de chez nous à Lévis, mettons. Pis là, on foire un peu pis justement, il y a beaucoup de pénis là-dessus du vieux monsieur. Là, tu viens de... Non, mais c'était vrai. Pis là, moi, je comprenais même pas mes hommes qui se crossaient. J'ai des images en ce moment. Ouais, ouais, moi aussi. Pis là, la caméra est brisée. Tu sais, comme, « Skip. » On était trop jeunes pour voir ça. À un moment donné, il y a un gars, pis là, on chatte tous un peu d'avec, mais on est deux, pis « Comment you with your girlfriend? » Pis on est comme, « Ah, il pense qu'on est ta blonde. » C'est plutôt que « Girlfriend, c'est amie-fille. » « No, you first. » Fait que Rose a dit, « Je vais faire semblant de me mettre mon chandail à 12 ans, là. » Non, 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 mais genre 15, là. Ben, non, 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 non. C'était plus jeune que 15 ans. C'est pas continue. C'était genre sur un R1, c'est-tu, t'as dit. Fait que là, on se prépare, parce qu'on veut pas se tromper, sinon, il est obligé de montrer ses sens à la caméra. Chris. Fait que là, on compte, un, deux, trois, lève, pis ici, clac, j'ai skippé, pis on était tellement fiers d'autre coup. Pis on faisait ça à tout le monde. Ouais. Mais en même temps, vous avez bien fait, man. Fuck them. Genre, ils sont comme... What the fuck les vœux? Voyons, esti. Qu'est-ce que tu fais, ce chatoulette? Mettre le quarantaine avec le monde, ils ont tous. Non, non, mais justement, genre, tant mieux pour eux, esti. Ils se sont fait tease. Moi, pour vrai, j'aurais fait semblant de lever mon gilet. J'aurais invité mon père à faire... Hey! Pas saisi mon père à dire ta gueule. Merde, non, mais sans farce. Une photo d'une madame... Pas une grosse madame. Une madame grosse boule. Je me suis trop pas dans mes mots. Madame grosse boule sexy. Pis je me prospérais devant la caméra juste pour dire comme Dexter que tu es criminelle. Non. Merci, Jess, pour ton témoignage. Je suis la seule. Attends un peu, je peux-tu comprendre pourquoi tu viens de dire ça? Parce que ça me sonne extrêmement problématique. Non, non, mais justice! Tu sais, justice! Attends un peu, tu ferais semblant. Les vieux vicieux, ils pensent que... C'est une petite fille. Je pensais que c'était le contraire que tu voulais faire. Hein? Genre, tu voulais pogner les jeunes en mettant une photo... Non! J'ai quatre photos, pour vrai. Non, je serais un monsieur qui serait comme toi et mon vieux cochon. Tu penses pogner une petite jeune, non? Ça serait bon, man. Ça serait bon. Je sais pas. Jess, t'as un plan d'affaires. T'as maintenant une deuxième carrière après le 5 à 7. Merci! Moi, il faudrait peut-être que je fourre. Fait que je vais aller sur ChatGPT. ChatGPT. Voyons, call it! ChatGPT! ChatGPT! On va faire du sex avec des robots aussi. Ah, mon goût! Merci, Claudie, d'être venue sur le 5 à 7. Si les autres, ils veulent te retrouver, ils veulent aller voir ton TikTok, ils veulent aller voir ton Instagram. C'est où tu trouves? Mon Dieu, oui. Puis si vous voulez me voir dans toute cette beauté... Non, mais sans faire... J'aime tellement pas ça, faire ça, mais vous pouvez venir me suivre sur Instagram, TikTok, YouTube. Claudie.mercier? Je pense que c'est Claudie.mercier seulement. Je pense qu'on va la trouver assez facilement. Non, mais pas nécessairement. Il y a d'autres, sûrement, filles aussi belles que moi. J'aimerais ça que tu fasses ajouter une photo pro avec ça à un moment donné, si ça soit ta nouvelle photo de profil. Ben, on s'en parle. C'est beaucoup demandé de t'inviter comme ça. Quand même! On s'en reparle. On peut aussi voir tes vidéos sur le Patreon de 5 à 7. Toi, Jess, à part chatroulette, puis chatdipiti, madame à Grosse-Bourg. OK, merci les filles de m'avoir reçu. Excusez-moi, je n'ai pas dit merci, mais merci. Un grand plaisir. Sinon, moi, vous pouvez me retrouver sur la.santara à tous les jours, sur TikTok et sur Instagram. Puis à tous les jours, ça, non. Pas à chaque jour? Non, non. À chaque semaine, le mercredi, sur le 5 à 7.podcast. Oui, on revient le 1er novembre officiellement, puis on a vraiment, vraiment hâte. On a déjà développé les épisodes sur Patreon. Patreon, si, j'ai un panneau de Patreon. Puis moi, on peut me retrouver sur Patreon. OK. Non, on peut me retrouver sur Instagram, jesca.rox également, sur une application de rencontre près de chez vous, apparemment, puis TikTok, puis OK, bye.ca. 15 % de rabais avec le code 100 cassés. OK, je pensais que tu disais bye, mais je viens de casser. OK, bye. Non, je sais quoi. OK, bye. Je vais faire le sexe avec Gladys. Mais 4 roulettes, ce n'est pas une application de rencontre, by the way. Mais non, c'est une application de vieux cochons. On a établi ça. C'est ça. Mais merci, Longueil, c'était vraiment le fun. merci de t'avoir reçu. Puis, on va... Vous êtes malades comme foules pour réguler l'interaction, j'aimais ça. Vraiment. Puis, on va être pios de la merch si vous voulez une voix après puis que vous voulez qu'on vienne jaser. Fait que c'est ça. Non, on se garde demain. Mais ouais. Mais ouais. Oui, oui, parfait, pas de problème. Merci, tout le monde. Ah, attends, fais-tu la vidéo? Ah oui, il faudrait... Retenez là, la position. Est-ce qu'on peut ouvrir les lumières? C'est quoi qu'il faut faire? On aimerait ça où il y a quand même du monde. On n'a pas fait de la... Fais de même. OK, mais... Fais ça. OK, attends, je vais marcher avec mon micro. Là, regardez-moi, pas un crack, là! Ah, j'ai... Il m'a resté de face et de... J'ai craché. Ben, moi, la gang de vicieux. Hé! Hé, on fait le son. Hé, je m'ai... Pas vu. On fait le son. OK. Hé, eh... Écoute, toi, tu peux te mettre de dos, si tu vois. De dos? Ouais. Non, ben, parce que... Les gars, ça me dérange pas, mon trait, j'ai chié dans mes culottes. Dans le fond, moi, la ligne va pas en bas de mon cul pour comme donner l'air qui remonte. Il est au milieu. Je peux... Hé, les filles, j'en reviens pas que vous m'avez dit que vous m'avez donné le meilleur costume. C'est ça que t'as de l'air que l'autre dit. OK, Jodie, mettons qu'on... Oh, là, on... Faut du chou de dos. OK, fermez vos yeux, moi, on va vous le dire quand on les ouvre. OK. À go, on se dit... Hé, vous pouvez vous lever. À go, vous vous levez, OK? OK. Un, deux, trois... Ouh! Ah, pardon. La meilleure... Merci, Longueuil! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada